A voix nue, toute cette semaine, Philippe Bresson rencontre Fanny Ardent, ce soir, au Marche du Palais. Vitalité, vaillance, enthousiasme, humour, intensité, mais aussi, sur l'autre plateau de la balance, le goût du secret, un côté farouche, un soupçon de sauvagerie et par-dessus tout, quelque chose de vibrant. Il ne s'agit pas, Fanny Ardent, de la recette d'un élixir d'amour, non, mais du portrait qu'a fait de vous en 1981 un homme amoureux, François Truffaut, dans un texte intitulé Introducing, Fanny Ardent. Vous êtes né à Saumur, la comédie française des chevaux, selon Paul Morand, puis avez grandi à Monaco où, à partir des années 60, votre père, le colonel de cavalerie Jean Ardent, devient l'un des conseillers de la garde personnelle du prince Régnier. Une éducation dans la pure tradition aristocratique, à la Don Quichotte, direz-vous. Des leçons de ce père, militaire et pourtant anti-militariste, qui s'était d'abord engagé pour l'amour des chevaux, vous retiendrez entre autres celle-ci, aux allures de parabole. Il faut laisser le cheval libre, tout en le contrôlant au plus près. Ne jamais contraindre l'animal, libre, toujours libre. Votre sésame pour la liberté, il vous faudra pourtant le gagner en passant les épreuves d'un parcours plus ou moins initiatique, qui vous mènera de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence aux affaires étrangères à Londres, avant que votre désir d'être actrice ne vous ravisse définitivement à la carrière diplomatique. Jouer, jouer enfin, d'abord au théâtre puis plus tard au cinéma. Faire vôtre les mots des autres, pourvu qu'ils vous consument, surtout s'ils vous dévorent. Ces mots qu'à travers les livres, depuis l'enfance, depuis toujours, vous dévorez. Ceux de la romancière britannique Jean Rees, par exemple, dont je sais que vous aimez particulièrement le style, la musica. Alors pour finir morando, Fanny Ardant, je vous imagine volontiers ouvrir le recueil de ces mémoires comme on ouvre une porte dérobée. Et là, souriante et désinvolte, de votre voisson rivale, laissez échapper. Assise dans mon fauteuil, je fume cigarette sur cigarette, sans hâte. J'ai mon temps, tout mon temps, car je sais enfin ce que je veux. Je veux le néant. Bonsoir, Fanny Ardant. Bonsoir. Et merci de nous faire entrer chez vous, toute cette semaine. Apparemment, cette leçon de vie de votre père, que j'évoquais à l'instant, concernant l'animal qu'il faut laisser libre, quoi qu'il arrive, vous a profondément marqué. J'ai lu quelque part que vous n'attachiez jamais vos chiens, quitte à prendre le risque de les perdre, ou de vous les faire voler, ce qui est arrivé, je crois. C'est vrai. C'est vrai. Je pense que, justement, si on prend la métaphore de la laisse, ce n'est que par amour qu'on suit les choses, ce n'est que par conviction qu'on rentre dans certains ordres. J'ai toujours eu du mal avec l'autorité, mais curieusement, pas avec l'autorité bienveillante. Je pense que, si on doit reparler de mon père, il avait une forme d'autorité, mais qui s'adressait toujours à l'intelligence. Je ne veux pas être comme les chiens qui ont dit « Ok, aboie, souris, mange ta pomme. » Dans le livre que Pascal Ouvrier vous a consacré, vous dites de votre père qu'il était un gentilhomme des Lumières. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Un peu comme on aurait dit avant un humaniste, quelqu'un qui avait beaucoup lu, beaucoup voyagé, beaucoup pris de risque, jamais donneur de leçons, indépendant d'esprit, jamais assoiffé de pouvoir ni d'argent. C'est pour ça que je disais Don Quichotte avec une vraie pureté. Souvent on m'a dit « Ah, être élevé par un militaire. » Mais peut-être c'est de là que j'ai pris qu'il ne fallait jamais être identifié à sa caste, qu'on pouvait avoir un métier, parce qu'on l'aimait par-dessus tout, mais qu'on n'était pas obligé d'être représentant de ce métier. Je le disais tout à l'heure, il était colonel, officier de cavalerie, et je crois que déjà au début des années 40, sous Louis de Monaco, il avait été le précepteur du futur prince Régnier III. C'est bien ça. Et j'ai envie de m'arrêter un peu sur cette période particulièrement trouble, ce début des années 40, parce qu'il me semble que ce contexte de la Seconde Guerre dit des choses sur la personnalité de votre père. Je rappelle que Louis II avait demandé assistance au régime de Vichy, et on qualifierait même plus tard d'étrange neutralité son attitude vis-à-vis du Troisième Reich. Comment votre père, esprit libre, vous le disiez, plutôt frondeur, a-t-il réagi à ce moment-là ? Bon, là, je n'étais pas là, et je n'ai pas beaucoup parlé de cette période, mais je pense que quand le prince Louis a vu que son petit-fils, le prince Régnier, qui était encore que Régnier, commençait à filer un mauvais coton avec les voyous de Nice, il a eu envie, et il avait une profonde admiration pour l'armée française. L'armée française est démobilisée, et il a dit, trouvez-moi un jeune homme, libre, pas marié, et donc ils ont dû faire une sorte de panorama des jeunes officiers, libres, célibataires, et le choix, comme la loterie, est tombé sur mon père. Oui, mais il y a quelque chose qui me paraît important, peut-être s'est-il trompé, mais Pascal Louvrier dit qu'en 1942, votre père claque la porte du palais de Monaco, et c'est alors qu'il se retrouve à Saumur où vous êtes née, Fanny Ardant. Il n'a pas supporté apparemment ses intrigues politiques. Sûrement, mais en plus, quand il a su que commençait l'organisation d'un débarquement à Alger, il s'est dit, il faut que j'y aille. Mais entre-temps, c'est pour ça que la vie est toujours, c'est pas noir et blanc, entre-temps, le prince était tombé amoureux de mon père. Il adorait mon père, parce que c'était un jeune homme qui devait avoir à peine 30 ans. Le prince en avait, mettons, 18. Il l'a forcé à faire ses études à Tarbes, il l'a forcé à jouer au théâtre. Et puis tout d'un coup, il a dit, je m'en vais. Mais il laissait derrière lui un jeune homme, il avait été une sorte de mentor. Après, il est parti à Alger, il a préparé le débarquement de Provence. Quand vous dites le prince, il s'agit du prince régner, cette fois-ci. Oui, parce que moi, je n'ai jamais connu le prince. Mais lui avait eu un positionnement tout à fait différent de celui de son grand-père. Bien sûr. Lui a rejoint l'armée française avec laquelle il a participé au débarquement des alliés, la libération de l'Alsace. C'est pour ça que vous avez eu raison dès le départ de dire des persiodes confuses. Oui. Maintenant, bien assis dans un fauteuil, on montre du doigt les méchants et les gentils, mais c'est beaucoup plus gris, la frange entre... Mais je pense que mon père en tant que militaire a obéi. Il est parti là-bas. Il a créé ce lien avec ce jeune homme, un lien très comme ça, fort d'un homme un peu plus. Et puis après, il s'est dit non, non. Ça, je ne sais pas, mais il a dû entendre des bruits de culoirs. Il a su, il a dit non. Mon devoir, c'est d'aller rejoindre ce qui est en train de se préparer à Alger. En tout cas, si je rentre un peu dans les détails de cette période miroir, c'est que j'ai l'impression que le refus de toute forme de compromission est une chose qui fait partie de la personnalité de votre père et une chose qui vous a profondément marqué. C'est le sentiment que j'ai. Oui, parce qu'en plus de ça, après avoir grandi à Monaco, vous savez, dès qu'il y a une cour, même sans avoir une cour, vous voyez bien le président de la République avec tous les gens courtisans. Dès qu'il y a du pouvoir, il y a la courtisanerie. Et moi, ce que j'aimais, jeune fille, même enfant, c'est de voir que mon père était arrivé pauvre comme un job en arrivant à Monaco et qu'il est parti pauvre comme job, qu'il ne s'était jamais laissé corrompre, qu'il n'avait jamais perdu sa dignité, qu'il n'était jamais donneur de leçons, mais qu'il avait une ironie, quelque chose qui, vous voyez, qui glissait. Et Dieu sait que les enfants sont attentifs. Moi, très jeune, j'avais lu trop, donc j'étais toujours du côté de celui qui dit non. Mais lui, toujours, il me disait toujours « t'es pas sur terre pour donner des leçons ». Et ça aussi, ça me frappait. Et puis, il aimait beaucoup Louise de Ville-Morin et il me disait toujours que Louise de Ville-Morin disait aux femmes « sois douce ». Je me souviens dire quoi ? Longtemps après, je comprenais que la douceur, il y avait quelque chose pour revenir humaniste. Dans la douceur, vous aviez la tolérance, regarder l'autre et puis dire « non, pas ça, mais l'écouter ». Où vos parents se sont-ils rencontrés Féniardon ? À Alger. Mon père était Spahy à Alger. Je me rappelle que ma mère, quand il venait faire la cour à ma mère, il y avait un couvre-feu et il sortait avec, parce que je ne sais pas si vous connaissez l'uniforme d'Espahy, mais c'est blanc avec des capes, comme ça, c'est comme dans les apérettes. Et que faisait votre mère à Alger ? Alors ma mère avait fait, elle avait suivi ses parents, mais elle a grandi à Alger, elle a fait ses études à Alger et elle a fait son droit et elle est devenue avocate. Et quand le général Leyer était à Alger, il a réquisitionné toutes les filles d'Alger qui avaient un certain niveau d'études. Et donc elle a fait partie des femmes qui tapaient les machines, enfin qui avaient accès au dossier. Et ce qui devait arriver et arriva, ma mère rencontra le capitaine Ardent et ce fut un coup de foudre. Est-ce que vous ressemblez physiquement à votre mère ? Non, parce que maman elle était petite, blonde, rose, bleu, alors que mon père était maigrichon, il avait les yeux noirs, presque kaki. Non, je suis beaucoup plus du côté des Ardents. Vous parlez parfois très durement de votre physique, du moins du physique de votre adolescence. Vous dites « Un grand cheval noir, maigre et poilu, qu'on invitait à danser par pitié ». C'est plutôt féroce, non ? Oui, c'est plutôt vrai. C'est plutôt vrai ? Oui. Parce que dès que j'étais assise et qu'un pauvre garçon venait m'inviter à danser, puis que je me développais, je devenais grande. Il lui disait « Oh, quelle barbe ! » Donc c'est parce que j'étais beaucoup plus grande que lui. Et puis après, je ne savais pas quoi dire. Je trouve qu'on ne sait pas quoi dire quand on danse. Vous allez me dire qu'on peut danser sans parler. Mais je pensais toujours qu'il m'avait invitée par pitié, donc je vais comme mon ticket d'entrée, quoi. Et je ne parlais pas, ou finalement, je finissais par dire quelque chose qui était offensant. Donc toujours, les balles se sont mal terminées pour moi. Vous ne vous trouviez pas belle ? m'ingratte. Et je pensais toujours que je m'en sortais justement en parlant. La conversation me semblait quelque chose de très jeune. Tu vois, la conversation m'intéressait. Même si ça finissait par des insultes. Mais justement, quand on disait « Oh, mais moi, je ne parle pas, mais je n'en pense pas moins. » Je disais « Je te donne dix ans avant que tu ne penses plus du tout. » Parce que c'est pour moi le verbe, le fait que tu écoutes l'autre et que tu... La dialectique, ça, ça m'a toujours passionnée. Même devant des adversaires qui ne sont pas d'accord avec vous, comment rapidement, dans l'écoute, trouver la faille, trouver l'argument. Étiez-vous plutôt une enfant, une adolescente solitaire, très isolée sur ce rocher ? Oui, je n'avais pas... Je sais qu'on s'est toujours moquée de moi. Parce que je disais « Mes seuls amis sont les livres. » Bon, toujours, moi, j'aime bien les exagérations. Mais, en fait, oui. Je crois que c'est pour ça que j'ai commencé très jeune à lire. D'abord, la bibliothèque de mon père et puis après, quand j'étais dans chez mes grands-parents, la bibliothèque de mon grand-père. Donc, j'ai lu dans le désordre. J'ai lu des choses où je ne comprenais pas tout ce qui se passait. Mais c'est une chose qui vous vient de vos parents. Il me semble vous avoir entendu dire qu'ils vous offraient, vous me direz si c'est vrai, chaque année à Noël, un livre et un opéra. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas un peu didactique pour une petite fille ? Vous auriez peut-être préféré une poupée ou un train électrique ? Alors, je ne sais pas, peut-être que le livre, l'opéra, est quand même un objet. Mettons, un sac. C'est peut-être arrivé que quand j'avais 13-14 ans. Avant, je ne me souviens pas. mais un opératif, je les ai tous encore, mais en vinyle. Et qu'est-ce que vous lisiez, adolescente ? Je crois que quelqu'un frappe à la porte. Eh bien, on lui dira d'atteindre. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est échappé parce que j'entends la voiture de police. Alors, on va lui dire de rentrer. Bien sûr. Mais on le laisse frapper encore un peu. Un petit peu, oui. Il faut qu'il purge sa peine. c'est peut-être un pivert qui s'est égaré. Ah, un pivert, vous prenez. Je lisais n'importe quoi. Tout ce qui me tombait sous la main. Donc, j'ai lu sûrement des choses... C'est un peu comme la musique ou comme le cinéma. Je pense qu'il faut tout lire, tout voir, tout... Et puis après, on fait des choix. Mais mon goût était très éclectique. Je crois que j'ai lu trop jeune, même Stendhal et Dostoevsky. mais ce n'est que plus tard qu'en les relisant, j'étais fulgurée parce que je comprenais tout d'un coup. Dans le premier film que vous avez réalisé, Cendré-San, sorti en 2009, une petite fille, l'Idiot, de Dostoevsky avant de s'endormir. Est-ce une réminiscence de votre propre enfance ? Moi, c'est sûr. Oui. Je me souviens, j'étais chez mes grands-parents qui avaient une maison au milieu des bois et j'avais lu L'Idiot et il n'y avait pas l'électricité parce que c'était au milieu des bois donc on avait des lampes à pétrole. Je me rappelle de ma grand-mère qui me disait « Tu vas te crever les yeux à lire dans le noir comme ça. » Et que j'avais lu L'Idiot, vous savez, comme on boit un verre d'eau sans s'arrêter mais que ça m'avait fulgurée. Et qu'après, quand je disais à quelqu'un « Tu n'as pas lu L'Idiot ? » Et qu'on me disait « Non. » Et ça me semblait être le manque le plus extrême de la vie de ne pas avoir lu L'Idiot. Qu'est-ce qui vous plaisait tellement dans ce roman ? Je me demandais, vous qui êtes une grande amoureuse des Atrides aussi de la mythologie grecque, ne serait-ce pas le thème du double ? Parce que la paire Mishkin-Rogogine dans L'Idiot, on peut se demander quand même si ce n'est pas les deux faces de la même personne, l'ombre et la lumière, le mystère de l'homme. Moi, je crois que j'avais été complètement assommé par le personnage du prince Mishkin, celui qui s'avance, qu'on peut couvrir de ridicule. Humble de cœur. Oui, d'opprobre, qui ne se formalise pas, qui ne se met pas en colère, qui a toujours la main tendue. Je pensais que c'était comme une nouvelle figure christique de celui qui arrive dans la société, qui ne rentre pas dans l'avidité, le pouvoir, l'orgueil, l'argent. Alors, bien sûr, parce que Rogogine aussi me plaisait, parce qu'il sentait le souffre, mais qu'il y avait cet accord entre eux sur le crucifix, tout ça. Il y avait quelque chose très, très... Oui, je pense qu'une des figures les plus fortes de la littérature, c'est Mishkin. Et souvent, quand on me disait mais à qui vous voudriez ressembler, je disais toujours Mishkin, parce que ça me semblait être le but d'une vie. C'est un homme doux, Mishkin. Très doux et très... Qui n'est pas conscient de ce qu'il fait bouger dans la vie. Qui n'a pas avec lui le pouvoir ni politique ni coercitif, mais qui est quelque chose de... Oui, la bonté. La manière dont vous parlez de Mishkin m'évoque la manière dont vous parliez tout à l'heure de votre père. Oui, peut-être. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la douceur et de l'ordre de l'intégrité aussi, peut-être ? Oui. De... Oui, parce que du sourire bon, de... la main tendue. Alors est-il vrai, Fanny Ardent, ou est-ce un mythe que vous lisiez la chartreuse de Parme durant la messe en faisant croire que vous aviez la Bible entre les mains ? Oui, parce que je le lisais justement dans un La Pléiade de mon père. Alors... Vous savez, c'est le papier biblique, là. Donc vous pouvez donner le change. Au lieu d'avoir votre micelle, vous lisez la chartreuse de Parme. Je l'ai relis il n'y a pas longtemps, comme quoi les choses qui vous frappent, enfant, vous frappent toujours plus tard. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez une adolescente solitaire sur ce rocher à Monaco, mais avec votre père, apparemment, vous faites beaucoup de choses. Vous apprenez notamment à monter à cheval en Amazone et à laisser le cheval libre, on l'aura compris. Mais vous le suivez aussi parfois dans ses missions à l'étranger, la Suède, l'Espagne, l'Angleterre. À quoi ressemblait cette vie, Fanny Ardent ? Elle semble avoir un côté particulièrement romanesque. Oui, assez romanesque. La Suède, c'était parce que mon père avait été, là, c'était avant Monaco, parce qu'il avait été attaché militaire à Stockholm. À mon avis, c'était un espion, c'était en pleine guerre froide. Donc, la Suède, vous voyez, quand vous pensez au rideau de fer. Après, je pense qu'on suit. Enfin, je crois que j'ai adoré ma famille. Donc, où qu'ils aillent, j'aurais été. Et après, je suis justement partie de ma famille parce que je me dis qu'on prend garde à la douceur des choses. Souvent, on fait plus les choses quand on est, quand on refuse, alors que là, mon danger, à moi, c'était, je serais volontiers restée vieille fille à manger du chocolat et aller tous les dimanches à l'opéra. J'étais bien. Je me posais la question, l'éducation que vous avez reçue, vous étiez en train d'évoquer cet aspect, avait aussi quand même quelque chose d'un peu strict. Je pense à ce pensionnat, ce couvente religieuse par lequel est passée aussi la princesse Caroline de Monaco. Est-ce que vous aviez, Fanny Ardant, je peux vous imaginer, avoir la tentation de transgresser ce cadre ? Ben oui, c'est un plaisir absolu de pouvoir transgresser. Si tout est permis, ben tout se vaut. Tandis que là, des autorités fortes, des codes très, à ne pas franchir, ah ben voilà, je crois que c'est là où j'ai appris à mentir. C'est là où j'ai appris à faire les coups en douce. Parce que c'est comme le devoir d'un prisonnier de s'échapper, ben le devoir d'un pensionnaire, c'est de se rebeller. Mais une actrice n'est-elle pas finalement un mensonge qui dit la vérité ? Ou une vérité qui dirait toujours des mensonges ? Un beau combat, oui. Je pense qu'un acteur, c'est quelqu'un qui s'avance masqué, et qui est faux. Et que curieusement, c'est aux autres à définir la vérité. Je ne sais plus qui a dit cette phrase que j'aime beaucoup, il y a dans le mensonge une innocence qui est un signe de bonne foi. C'est joli, non ? Très. Moi, je pense que le mensonge aussi est une forme, souvent je l'ai dit. Bon, par définition, il faut mentir à la police. Il ne faut jamais dire la vérité quand on est acculé. Mais que souvent, le mensonge peut être une forme de courtoisie. Georges Bernanos disait que l'esprit d'enfance et l'esprit de jeunesse, c'est d'abord la capacité de l'âme à s'indigner et à espérer. Quel dialogue continuez-vous d'entretenir entre votre enfance et vous, Fanny Ardant ? Je pense que de la même façon que j'aime traiter les enfants comme des adultes et les adultes comme des enfants, je pense que de garder une sorte d'idée que la vie est un jeu, qu'il y a des règles, qu'il y a des codes, mais que dans ce jeu, tout est grave. Et donc, en effet, vous disiez, l'indignation, même si j'ai vécu assez pour savoir que l'indignation ne résolvait pas les problèmes, mais que c'était un état très important de garder toujours. Sinon, si vous n'avez pas d'indignation, vous devenez très vite indifférente. Toujours à propos de Bernanos, je te suis tombé en préparant cette émission sur un texte de Jean-Baptiste Fiché qui m'a tellement plu. Je ne connais pas ce monsieur qui a un blog, je crois. J'ai envie de vous le lire, il est très court. Bernanos rêvait d'esprit d'enfance, esprit tout évangélique, lequel est un désir de ne pas oublier celui que l'on fut en notre plus jeune âge, attendre de toutes ses forces vers une sensibilité, vers une vision de nouveaux vierges de toutes tâches, exemptes non pas certes d'erreurs, mais de mensonges, de calculs, de lâchetés, une vision candide, parfois naïve, mais de cette naïveté qui fait précisément la force des saints parce qu'elle désarme le diable, si sûre de pouvoir toujours prendre appui sur quelques compromissions intérieures et si désarmée lorsqu'il n'en trouve trace. On revient à Mishkin. Tout à fait. Et que Rogogine, lui, c'est le diable. ou toute cette partie des compromis. C'est vrai. C'est énorme. Ça, c'est pas Bernanos, c'est votre ami. Ce n'est pas un ami, c'est un auteur, Jean-Baptiste Fichet, que je ne connais pas, mais qui me donne envie de mieux connaître ses écrits. Très juste. Et en effet, c'est très difficile de revenir à l'innocence. Je pense que l'innocence, une fois qu'elle est brisée, elle est brisée. Mais que ce qui reste quand même, c'est l'expectative, l'espoir. Vous pouvez ne plus être innocent, mais avoir gardé de cette page de l'innocence, l'attente. Même si je pense que l'attente, ça fait partie d'une sorte d'espoir, quelque chose va arriver, quelque chose va changer, quelque chose sera différent, quelque chose va se purifier. Moi, je pense que si la vie doit être vaine, elle n'est que dans ce côté, vous avez des tireurs d'arc qui gardent en vue la cible. Tu vois ? Que ce soit comme une tension. Si ce n'était que ça, la vie. Même si on dit, mais c'est dérisoire. Et puis quoi, on aura fait tout ça pour vieillir, pour mourir ? Peut-être. Mais ce qui était intéressant, c'est d'être tendu, attendre. Votre père est mort avant d'avoir pu vous découvrir sur un écran de cinéma, Fanny Ardon. Et vos deux parents sont morts, jeunes. Vous dites, fauchés en plein vol. Y a-t-il des choses que vous auriez aimées leur dire, leur montrer, leur témoigner que vous n'avez pas pu faire, pas eu le temps de faire ? Curieusement, je n'ai jamais eu une assez haute idée de moi pour pouvoir leur dire je crois que j'étais fière de rien. Mais par contre, ce qui m'a toujours manqué, c'est la complicité. Ou de partager plutôt les peurs, les angoisses, justement pour un travail. C'est-à-dire, j'ai peur qu'ils ne me laissent pas faire ce film, j'ai peur de ne pas avoir d'argent. J'y suis arrivée. Des choses très quotidiennes. Je crois que dans l'absence des gens morts qu'on a aimés, ce n'est pas tellement qu'on veut leur prouver quoi que ce soit. Mais ce qu'on voulait avec eux partager le quotidien, ce qu'on attend et ce qui arrive, c'est qu'il vous a... Oui, c'est tout ça. S'il y avait un film que vous aimeriez montrer à votre père, ce serait le cas, lui, qui ne vous a pas vu sur un écran de cinéma ? Il y a des filles et de chez eux. Je ne sais pas. Et moi, curieusement, j'ai tellement aimé ceux qui sont morts que les vivants et les morts, vous savez, dans cette chose, bon, j'ai été élevée religieusement, mais dans le credo, il y avait, je crois, aux vivants et aux morts. Pour moi, ça m'a tellement frappée quand j'étais jeune que les morts sont aussi présents que les vivants. C'est comme une sorte de conversation ininterrompue, comme si je savais qu'ils ne pouvaient pas m'abandonner. Et puis, vous savez, moi, je pense qu'on parle aux morts comme on parle, si on parle à Dieu, avec une forme de... Vous savez pourquoi on parle tout bas dans les cimetières ? On ne devrait pas. Justement, en Russie, les tombes, il y a deux petits bancs et les gens apportent le caviar, le pain, le sel, et voilà, tout le monde parle et la tante Irma... La vodka. Oui, la vodka. Tu vois, il y a quelque chose, on fait participer les vivants, mais pas dans le côté petit géniflexion et que... On interpelle, on les convoque, on dit, ah non, tu ne vas pas... Cette fois-ci, tu vas m'écouter. Après, je ne sais pas ce que font les morts ensemble. Est-ce qu'ils parlent de vivants ? Je ne sais pas. J'ai envie, pour terminer cette première partie, Fanny Ardon, de vous entendre en italien sur un texte de Pierre Paolo Pasolini. Vous voulez bien ? Oui. Peut-être on peut le dire à deux. Je traduis en français chaque strophe en italien. Adulto, mai, mai comme l'existence qui ne m'aura, resta sempre à la merveilleuse à la merveilleuse monotonie du mystère. Ecco perché nella felicità non mi sono abbandonato. Ecco perché nell'ansia delle mie colpe non ho mai toccato un rimorso vero. Voilà pourquoi, dans le bonheur, je ne me suis jamais abbandonné. Voilà pourquoi, dans l'angoisse de mes fautes, je n'ai jamais atteint un remor véritable. Pari, sempre pari, con l'inespresso a l'origine de quello que io sono. Egal, toujours égal, à l'inexprimé, à l'origine de ce que je suis. Je vous remercie Fanny Ardon et je vous dis à demain. À demain. À voix nue, toute cette semaine, Philippe Bresson rencontre Fanny Ardon. Ce soir, un choix cornelien. Une enfance heureuse, quoique solitaire, aux marches d'un palais, où vous passez le plus clair de votre temps à dévorer les livres. Amoureuse du verbe qui parfois se fait cher, vous ne rêvez que d'une chose, monter sur scène à votre tour, y proférer ces mots qui vous touchent, comme vous le faisiez adolescente debout sur le lit de votre sœur, lui déclamant du claudel au beau milieu de la nuit. Un jour, je laisserai échapper ce loup qui est en moi, disiez-vous peut-être déjà, si tant généreuse. Mais dans un premier temps, la bête restera tapie dans l'ombre de la jungle. Tout en poursuivant vos études à Londres, vous travaillez la nuit à l'administration du club Playboy où vous voyez les bunny girls se faufiler entre les tables, danser, rire, chanter parfois. Et vous les enviez. Et c'est le point de non-retour, la rupture, dernière marche avant le merveilleux chaos. Ce sera le théâtre. Bonsoir Fanny Ardant. Bonsoir. Avant de poursuivre vos études à Londres, vous êtes d'abord passée par l'IEP d'Aix-en-Provence, Sciences Po donc, dans la section Relations internationales. Et vous avez choisi pour votre mémoire un sujet peut-être un peu inattendu dans ce contexte, anarchisme et surréalisme. Je crois qu'il était plutôt question d'anarchisme russe. C'est bien ça ? Absolument. C'est vrai que, en fait, je crois que j'ai fait mes études parce que j'avais déjà dit à mes parents que je voulais faire du théâtre. Mais comme tous les parents aimants, ils ont eu peur justement du chaos. Donc, un peu, vous savez, quand un enfant dit je voudrais être vétérinaire ou conduire une fusée, ils ont dit allez, fais tes études, on verra après. Donc, j'ai choisi les études les plus courtes. Et à cette époque, n'importe quelle licence durait 4 ans alors que Sciences Po ne durait que 3 ans. Parce qu'à part les toccards comme moi qui ne faisaient que Sciences Po, tout le monde faisait en même temps des études de sciences économiques ou de licences de lettres ou de droits. Donc, j'ai choisi ces études et au fond, je ne les ai pas regrettées parce que ça a été une époque où on a parlé. j'ai entendu les choses. J'ai lu beaucoup. Et quand on m'a dit que le cycle des études devait être fini par une sorte de thèse de mémoire, j'avais lu beaucoup les révolutionnaires russes. Même Marx, même Lénine qui me paraissait des maîtres d'école alors que l'anarchie russe me semblait être tout d'un coup ce qui était le moins constructif pour une société mais le plus libérateur pour l'homme. Donc, très jeune, je me suis mise contre la société qui était, qui avait un sens commun, qui avait une sorte de bien-pensant qu'il en fallait. Que je n'aurais jamais fait de prosélytisme pour l'anarchie mais que la société ne vienne pas de faire de prosélytisme envers moi. Donc, quand j'ai fait ces études, c'est bizarre parce que j'avais comme l'impression qu'après, quand la vie se déroule, on a de moins en moins le temps de parler. On a de moins en moins le temps d'échanger les idées pures, de se battre pour une idée. Et est-ce qu'en mai 68, puisque vous avez, je crois, soutenu votre mémoire en 70, donc au lendemain des événements de 68, est-ce que vous avez rejoint ces gens qui manifestaient dans les rues ? Je crois que ce n'est pas trop votre truc. Non, déjà, et puis je n'étais pas à Paris. Aix-en-Provence ? Non, j'étais en Espagne dans un couvent. Ah bon ? Oui, mais là, je clorerai le débat, je ne raconterai rien de cette période. Mais, donc, mai 68, je l'ai vu de loin, de loin, à peine. Après, j'en ai entendu parler, le seul écho que j'avais et qui était comme un dieu pour moi, c'était Cohn-Bendit. Ah, j'adorais cet homme. Je trouvais que c'était comme une sorte d'Artagnan. Bon, donc, je n'ai pas fait partie de cette période. J'ai été beaucoup plus après attentive au mouvement qui en a décollé en Italie. Pasolini déclare à propos de 68 et de la libération des mœurs, aujourd'hui, la liberté sexuelle est en réalité une convention, une obligation, un devoir social, une anxiété sociale, une caractéristique inévitable de la qualité de vie du consommateur. Le résultat d'une liberté sexuelle offerte par le pouvoir est une véritable névrose générale. Ah, quelle intelligence. Quelle clairvoyance. Il n'a jamais été un bœuf parmi les bœufs ni un mouton parmi les moutons. C'est lui aussi qui disait que c'était complètement idiot de taper sur la police, qui disait que les policiers c'était des braves garçons de la campagne qui venaient. Bon, il parlait pour l'Italie. Donc, il avait toujours quelque chose qui n'était absolument pas réductible à une pensée commune. S'il était de notre époque, mais il ferait des bons dans sa tombe. Parce que c'est encore pire aujourd'hui. Tout le monde est dans une unicité de pensée. Et qu'en effet, on aurait fustigé, mis au pylori une femme qui aurait été très heureuse de s'occuper de son mari, de lever ses enfants, alors que c'était l'époque où on l'a tournée en ridicule en disant t'as d'autres choses à faire. Donc, tout le monde est rentré en s'engouffrant dans cette mode. Alors, on quitte l'Italie et Pasolini et on va voir du côté de Londres ce qui s'y passe. Une fois votre diplôme de Sciences Po en poche, vous partez donc vivre à Londres où vous préparez le concours des affaires étrangères et là, vous menez une double vie en quelque sorte. Partagé entre le club Playboy où vous travaillez la nuit en tant que secrétaire et les relations internationales le jour. Mais c'est quand même un peu étrange cette histoire de secrétariat de nuit au club Playboy Fanny Ardon. Qu'est-ce que vous y faisiez exactement ? Vous aviez postulé en tant que Bunny Girl ou secrétaire ? Oui, Bunny Girl. Oui. Et puis, on m'avait dit que c'était très bien payé. Et puis, la fille a dit vous êtes vue ? Alors, je dis non. Parce que my broken English en plus. Et donc, je dis bon. Et puis, on m'a dit mais par contre, nous avons besoin de remettre de l'or dans les fichiers. Alors, si vous êtes apte à ça, moi, je dis ben oui, je suis apte à regarder un fichier. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais un pied dans la place et que j'ai beaucoup aimé ce temps. Parce que j'étais là gratte-papier avec mes chevilles chalanois, mais que je les voyais passer. Et puis, de temps en temps, même si c'était interdit sous prétexte d'aller faire pipi, j'allais regarder dans les salles et là, je voyais les playboys, les tables de jeu et les filles avec les petites oreilles et les petits pompons. C'était un théâtre interlope finalement. Oui. Un peu le théâtre, le club d'Eva dans Pédale Douce. Sort. Sort. Et que les Anglais ont toujours eu cette chose d'une grande liberté quand même. Alors qu'il y a des castes chez les Anglais encore. Mais voilà, on était tous embarqués dans l'aventure. Et alors, comment se fait le point de rupture d'avec ce carcan universitaire qui vous ennuie ? Parce que j'étais renvoyée. Parce qu'en effet, une double vie, il faut beaucoup d'énergie. Et un jour, je suis arrivée de plus en plus en retard à l'ambassade. Un jour, j'étais convoquée et on m'a dit Mademoiselle Ardent, où vous êtes à l'heure et on vous garde, où vous n'êtes pas à l'heure et vous partez ? Je dis, je pars. Et on m'a dit, bah réfléchissez. Et puis, vous savez, après, il y a une accélération des choses. Je sais que comme devoir, on m'avait demandé d'étudier le statut des universitaires britanniques. Passionnant. Alors, vous dites, mais je vais mourir. Peut-être d'où cette envie d'être une bunny girl la nuit ? Bon, on m'a mis au fichier Nobody is perfect. C'est à ce moment-là que vous décidez de quitter Londres pour Paris et vous vous inscrivez au cours de théâtre de Jean Périmony. Oui. Qu'est-ce que vous y avez appris ? Comment ça s'est passé ? Comment vous avez vécu cette nouvelle vie ? Loin de vos parents et de leurs désirs aussi. Oui, mais vous savez, quand vous vous plongez dans la mer, comme ça, du haut d'un rocher, vous nagez. Mais il y a quelque chose où vous nagez, vous ne vous posez pas de questions. Dès que je suis rentrée dans ce cours, je m'apercevais d'ailleurs que j'avais une grande inculture théâtrale, que je connaissais les livres, mais je connaissais peu les auteurs d'hormatique. Donc c'est ça que je trouvais inouï, c'est que quand tout d'un coup le professeur vous disait « Tiens, tu vas me travailler ça » de Tennessee Williams ou de Pierrandello, j'avais envie de tout connaître. Et donc après, je pense que de passer devant une salle de cours, ça vaut tous les tracts du monde, plus qu'une générale à Paris. Parce que c'est plus difficile de jouer devant d'autres élèves, curieusement, parce que c'est comme des chiens enragés entre eux. Et j'ai gardé, j'ai beaucoup aimé Jean Périmony. Alain Cuny aussi, je crois. Beaucoup. Mais ce n'était pas mon professeur. Mais quand j'allais voir, j'aimais tous les gens qui faisaient sonner les mots, qui n'étaient pas réalistes, qui étaient quelque chose où je me disais qu'ils touchaient quelque chose d'autre. Et puis Alain Cuny, c'est un théâtre très physique, pas de psychologie élaborée, c'est quelque chose, ce sont des blocs, quelque chose comme ça. Complètement. Et puis c'est un amoureux de Claudel. Oui. Donc un frère pour vous. Et moi, j'avais lu quelque part de Barthes qui disait que la tragédie, c'est des blocs qui avancent, qu'il ne faut pas psychologiser, qu'il faut, comme c'est des trucs qui sortent, comme de la lave, comme du crachat, comme quelque chose qu'on ne peut pas, qu'on ne commence pas à ciseler avec des détails. Et puis, j'ai fait mon éducation théâtrale comme ça, à droite, à gauche, et ça y est, j'étais lancée. Alors vous êtes d'abord Hermione, revisité par Racine dans Andromaque, vous avez 25 ans, vous êtes ensuite Pauline, dans Poliocte de Corneille, Camille, sœur d'Aurace, Corneille toujours, Phèdre, et j'ai envie de m'arrêter sur le maître de Santiago de Monterland. Vous êtes de Mariana, la fille de Don Alvaro, Monterland, grand amoureux comme vous de la culture helléniste, un stoïcien, un sceptique, lui qui aimait à dire le pire est toujours certain. J'imagine que c'est un auteur qui vous parle. Alors, il y avait des choses, il y avait des formules qui me plaisaient. J'aimais son orgueil, plutôt être dévastée que de plier. J'aimais beaucoup, par exemple, le Cardinal d'Espagne, où j'ai rêvé, après avoir connu Vittorio Gassman. Il disait, viens jouer avec moi le Cardinal d'Espagne. Il disait non. Donc, vous vous rappelez Jeanne la Folle, j'aimais aussi l'excès de son théâtre. Si je parle aussi du maître de Santiago, c'est parce que le metteur en scène de la pièce n'est autre que Dominique Leverde, le père de votre premier enfant. Ensemble, vous montrez aussi Électre de Giraudoux, Tête d'or de Claudel. J'ai l'impression que c'est une période particulièrement heureuse pour vous, Fanny Ardant. Vous incarnez sur scène les héroïnes qui vous ont fait rêver adolescente et sous le regard bienveillant de l'homme que vous aimez. Oui, il y avait quelque chose où tout allait bien Madame la Marquise. Le succès est venu plus tard. Oui. Mais que curieusement, si je suis très honnête, je ne pensais jamais être sous l'œil. Parce que tout avait été difficile, tout avait été compliqué. Donc pour moi, je pensais que c'était ça. qu'on faisait les choses juste parce qu'on les aimait. Ça n'avait pas de succès. Dommage. Mais ce n'était pas si grave que ça. Et que moi, entre les pièces, je retournais pour taper à la machine ou de secrétaire dans des bureaux d'avocat chez des industriels. Donc je continuais à travailler. Mais que... Vous savez, cette fameuse phrase, il n'est pas nécessaire de réussir pour entreprendre. Voilà. Je pensais que celui qui est riche, c'est celui qui fait ce qu'il en vit. C'est la fameuse tension de l'arc dont vous parliez dans la première partie de cette émission. Oui. D'être dans un... Non, pas la cible, mais la tension. Voilà. D'être toujours en disant... Vous parliez de Claudel ou de Racine, c'est des auteurs les plus difficiles à jouer. Parce qu'il y a une forme de... Il y a la vérité pure et comment cette vérité pure sort pas édulcorée par une mauvaise prononciation, par une mauvaise cadence, par une mauvaise... Ce qui fait que la pensée n'arrive pas intacte dans l'esprit du spectateur. Donc, j'ai été mise à rude école. Mais que c'était exaltant. Exaltant. Alors, vous avez joué Fanny Ardent dans pas moins d'une trentaine de pièces de théâtre, dont quatre signes à Marguerite Duras. Je me souviens vous avoir vu dans La maladie de la mort. Vous étiez seule sur scène dans une mise en scène de Bérangère Bonvoisin et je ne crois pas être le seul à être sorti de la salle en ayant comme un écho longtemps la dernière phrase que vous y prononcez. Ainsi, cependant, vous avez pu vivre cet amour de la seule façon qui puisse se faire pour vous, en le perdant avant qu'il soit advenu. Un texte qui parle de l'incapacité ou du refus d'aimer, quelque chose comme ça ? Oui. Comment diriez-vous ? C'est drôle que vous disiez ces deux mots, incapacité ou refus. Je pense que les deux sont liés. Je pense que ça vient de la peur. Et donc, dans la peur, on refuse et si on refuse, on est incapable. Alors que je crois que quand on accepte, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film d'André Roublef. il y avait un passage à un moment donné où ils construisent une église. Et puis, on demande à un garçon, c'est toi qui vas fonder les cloches. Et là, très brutalement. Alors, pendant des jours et des jours, il forme la cloche, il la met dans sa forme, on la monte au clocher, on tire les cordes et tout le monde attend, attend, et puis tout d'un coup, la cloche s'ébranle et elle fait ding, ding. Et là, le jeune homme, il tombe par terre et il pleure. Alors, on lui dit, pourquoi tu pleures ? Et il répond, parce que je ne savais pas faire les cloches. Et moi, tout est dit. C'est-à-dire que, pour revenir en disant, on est incapable que quand, on refuse. On est incapable quand on n'aime pas. Et que dans cette maladie de la mort, elle fait appel, peut-être, à toutes sortes d'incapacités d'aimer. Mais moi, je crois qu'au-delà de tout, c'est la peur d'aimer parce que la peur d'être vulnérable, la peur d'être, de ne pas tout contrôler. Vous ne viviez pas en couple avec le père de votre fille, je crois, et j'ai le sentiment que ça correspond chez vous à un choix, une envie, un désir que de garder une indépendance quoi qu'il arrive. Est-ce que je me trompe ? Une forme de folie, oui. Pardonnez-moi, mais, oui, une forme de folie. Vous vous souvenez de, peut-être, vous êtes tombé sur cette phrase comme moi dans les affinités électives de Goethe. Il dit « Il suffit de se déclarer libre pour se sentir aussitôt dépendant. Si l'on ose se déclarer dépendant, on se sent libre. » Je comprends la deuxième partie de la phrase, je ne la comprends que maintenant. Parce que je comprends la force et la force de l'anéantissement, de l'acceptation, le fait de céder avec le verbe « c'est » que c'est là qu'on est libre. Alors que quand on est comme une sorte de chien âgé, tu sais, comme dans la fable du loup et du chien, moi j'ai toujours adoré les loups pour ça. Tu sais, il court encore le loup quand il dit « Mais qu'est-ce que vous avez autour du cou ? » Et qu'après, je me disais « Mais non ! » Cette volonté sans arrêt d'être sans entrave, d'être libre, c'était déjà une marque, une emprise. Alors que quand il y avait quelque chose où on était dépendant ou de l'amour de quelqu'un ou de la fragilité de quelqu'un, comme dans une prison, c'était là où on pouvait le plus expérimenter sa liberté. Que l'acceptation, c'est presque christique ce que je vous dis, le fait de s'agenouiller, de « faites de moi ce que vous voulez. » C'est là où commencer le vrai chemin passionnant de la liberté. Alors, je ne fais pas l'apologie parce que même dans la servitude, même dans le… Il y a toujours cette chose de soi qu'on ne perdra pas. Vous devriez ne pas la connaître, l'avoir trouvé partout, à la fois dans un hôtel, dans une rue, dans un train, dans un bar, dans un livre, dans un film. En vous-même, en vous, en toi, au hasard de ton sexe dressé dans la nuit qui appelle où se mettre, où se débarrasser des pleurs qui le remplissent. Vous pourriez l'avoir payé. Vous auriez dit « il faudrait venir chaque nuit pendant plusieurs jours. » Elle vous aurait regardé longtemps et puis elle vous aurait dit que dans ce cas, c'était cher. Et puis elle demande « vous voulez quoi ? » Vous dites que vous voulez essayer, tenter la chose, tenter de connaître ça, vous habituer à ça, à ce corps, à ses seins, à ce parfum, à la beauté, à ce danger de mise au monde d'enfants que représente ce corps, à cette forme imberbe sans accident musculaire ni de force, à ce visage, à cette peau nue, à cette coïncidence entre cette peau et la vie qu'elle recouvre. Vous lui dites que vous voulez essayer, essayer plusieurs jours peut-être, peut-être plusieurs semaines, peut-être même pendant toute votre vie. Elle demande essayez quoi ? Vous dites d'aimer. Elle dit l'envie d'être au bord, de tuer un amant, de le garder pour vous, pour vous seul, de le prendre, de le voler contre toutes les lois, contre tous les empires de la morale. Vous ne la connaissez pas ? Vous ne l'avez jamais connue ? Vous dites jamais. Elle vous regarde. Elle répète. C'est curieux, un mort. Marguerite Duras, La maladie de la mort, 1982, extrait. Est-ce, selon vous, pour Duras, une sorte de testament amoureux que la maladie de la mort ? Oui. Elle parle des choses. Je pense qu'elle aimait l'amour, Marguerite Duras. Elle aimait le sexe, elle aimait les hommes. Elle aimait la folie. Elle aimait l'amour, pas comme l'antichambre des familles. C'était l'opposé des familles. Elle parlait de l'amour comme une chance de devenir autre, de se libérer. En préparant cette émission, j'ai écouté d'autres textes de Marguerite Duras que vous avez enregistrés pour les éditions des femmes Antoinette Fouque, notamment La bête dans la jungle que vous aviez d'abord joué sur scène avec Depardieu en 2004. Il faut préciser que la pièce de Duras, La bête dans la jungle, est au départ une nouvelle d'Henri James parue en 1903, adaptée pour le théâtre par le dramaturge américain James Lord. Et c'est en 1962 que Marguerite Duras en fait sa propre version en français. Il y a une correspondance évidente, je trouve, entre la maladie de la mort et la bête dans la jungle. J'aimerais qu'on entende un court extrait de La bête dans la jungle, s'il vous plaît, mais dans la version d'Henri James. « L'issue pour lui aurait été de l'aimer. Alors, alors, il aurait vécu. Elle avait vécu. Et qui peut dire maintenant avec quelle passion, puisqu'elle l'avait aimé pour lui-même, tandis qu'il n'avait jamais pensé à elle. Ah ! Quel horrible tourment dans cette idée, que dans la glace de son égoïsme et à la lueur de ce à quoi elle pouvait lui servir. L'effroi de ce réveil, c'était cela, la conscience, conscience sous le souffle de laquelle ses larmes parurent gelées. Il essaya toutefois de la fixer de ses yeux embués et de la retenir. Il la garda ainsi devant lui afin de pouvoir ressentir de la douleur. Tardive et amère, cette douleur avait du moins un goût de vie. Mais l'amertume l'écœura soudain. Et ce fut comme s'il voyait dans l'horreur de la vérité, dans la cruauté de son être, ce qui avait été décidé et accompli. Il vit la jungle de sa vie et il vit la bête embusquée et en la regardant, il la vit comme par un mouvement de l'air se dresser énorme et hideuse pour bondir et le terrasser. Ses yeux se voilèrent, elle était tout près et dans son hallucination, se tournant instinctivement pour l'éviter, il se jeta face contre la tombe. A propos de ces deux pièces et de leurs auteurs, Maurice Blanchot écrit Fanny Ardon, James et Duras participent du même art qui est le chiffre de l'indéchiffrable. Sans vouloir l'avouer à eux-mêmes, cet art essaie sans cesse de déchiffrer l'amour fou. L'amour qui rend fou. L'amour qui fait que les conventions, les conformistes, les règles, les lois de la société s'envolent, disparaissent. Cette possibilité de naître à soi qui est peut-être une forme de folie que donne l'amour. Quand on dit rappelez-vous L'Olvey Stein, elle n'a parlé que de ça Marguerite Duras. Elle n'a parlé que de ce moment où tout d'un coup le monde et ses certitudes et la bonne organisation sociale, famille, honneur, patrie, vol en éclats, on se retrouve comme nu à vif avec un contrat de vie et de mort sur sa tête. Je pense que c'est comme dans ce que raconte Phèdre dans Racine. Cette passion qui met les jours en danger mais curieusement vous donne cette possibilité de vivre la vie dans son essence. Je pense qu'elle est proposée à tous et à toutes cette étincelle où on va tout perdre mais on va tout gagner. vous dites qu'on ne touche pas à l'oeuvre de Duras pour la mettre en scène, vous dites on la joue, on la dit fidèlement. Comment ça se passe avec un metteur en scène sur un texte de Duras ? Comme une partition de musique ? Peut-être juste dire la note au bon endroit ? C'est-à-dire que si vous regardez soigneusement les manuscrits, même les éditions de Duras, aux éditions de minuit souvent, il y a des blancs, il y a des paragraphes qui sont comme ça tout d'un coup, puis tout d'un coup il y a une seule. Et c'est vrai qu'il faut d'abord regarder ça comme on regarderait une partition musicale. La répétition n'est jamais arbitraire. C'est comme, vous savez, en musique, les notes répétées comme ça, comme une menace, comme un avertissement, comme une scansion. Et je pense aussi qu'on peut mettre en scène mais que même pas mis en scène, l'essentiel en reste. Je pense que j'avais joué avec Nils Sarastrup et puis je l'ai joué avec Gérard dans des grandes villes étrangères, la Musica. La Musica, vous avez besoin d'être dans un salon comme ici, de fauteuil et on se parle. Tout le monde a eu un chagrin d'amour. Tout le monde est passé à côté de quelque chose qui aurait pu le sauver ou qui, et peut-être en sortant de ce théâtre, moi je pensais toujours peut-être qu'il va tout faire pour ne pas perdre ce qu'il est en train d'avoir et qu'il pourrait perdre. Moi je suis comme Marguerite Duras. Je pense que la seule chose au monde qui vaille la peine de s'agenouiller c'est l'amour. Que sans amour, vous vous rappelez, on n'est rien du tout. Je crois ça. Je crois que toujours, c'est pour ça quand on parlait de la lecture, qu'au lieu de faire lire ses livres où les enfants ne comprennent rien, tu es le meilleur des mondes et tout, je pense que dès que tu as 13-14 ans, donne-lui une histoire d'amour à lire. Parce que déjà c'est la seule chose qui l'intéresse. Et puis après, on peut architecturer quoi que ce soit, mais c'est l'amour la base. Tu vois, toujours tout dans une histoire d'amour. Regardez quand quelqu'un tout d'un coup vous confie et qu'il vous dit je suis tombé amoureux, mais vous ne vous ennuyez jamais. Parce que vous dites alors il a dit et j'ai dit, alors elle a répondu et j'ai répondu. Tout d'un coup, l'histoire d'amour de quelqu'un vaut tout, vaut toute la littérature du monde. Parce que c'est exprimé avec les détails, avec la vérité. Et elle, Marguerite Duras dans la Musica qui parle de cette séparation d'un homme et d'une femme le soir de leur divorce, tout est dit. Comment on est passé à côté des choses comme on n'a pas vu. Et qu'on s'est cru le roi du monde alors qu'on était en train de creuser sa tombe. Vous l'avez également enregistré avec un autre instrumentiste merveilleux, Samy Fray, la plus belle voix du monde, non ? Ah, magnifique, oui. Je l'ai écouté. Ah oui ? Je l'ai écouté comme une musique. Ah oui. La Musica 2ème. Oui, oui. Alors demain, Fanny Ardant, nous parlerons de l'amour qui rend fou, de la plus belle des histoires d'amour, de la plus belle aporie, ni avec toi, ni sans toi. Nous parlerons de François Truffaut, de Mathilde et de la femme d'à côté. Je vous remercie. À demain. À voix nue. Toute cette semaine, Philippe Bresson rencontre Fanny Ardant. Ce soir, la femme d'à côté. Vous faites votre première apparition à l'écran en 1978 dans le téléfilm Le Mutant de Bernard Toublon-Michel qui vous a d'abord repéré alors que vous jouiez dans la pièce de Monterland Le Maître de Santiago. Il recherchait, dit-il, une comédienne un peu anglo-saxonne, une héroïne hitchcockienne froide et belle comme Ingrid Bergman. Un an plus tard, Nina Companès vous offre le premier rôle féminin dans la série Les Dames de la Côte, saga historique diffusée en cinq épisodes sur la deuxième chaîne et qui rencontre un immense succès. Et c'est là, devant son écran de télévision, que François Truffaut vous découvre pour la première fois. Avouant lui-même avoir eu un coup de foudre télévisuel, il vous écrit pour vous proposer un rendez-vous. Il s'apprête alors à tourner le dernier métro et vous promet le film suivant sera pour vous, Fanny Ardent. Bonsoir. Bonsoir. Avant de consacrer l'essentiel de cette troisième partie à François Truffaut et au film que vous avez tourné ensemble, j'aimerais que nous évoquions votre collaboration avec Nina Companès. C'est vrai que c'est à elle que revient le mérite d'abord de vous avoir choisi pour un premier rôle alors que vous n'étiez pas encore identifié en tant que comédienne à l'écran. Elle ne m'avait jamais vue jouer. Elle avait entendu parler de moi par un de ses amis qui s'appelait Patrice Alexandre et on s'est rencontré un après-midi au Fouquet's, je me souviens. Et on a parlé. Elle m'a beaucoup plu parce qu'elle était romanesque. Elle parlait des familles, des maisons, des amours. Et puis, un jour, elle a téléphoné à sa productrice en disant « Aujourd'hui, j'ai dédié ma journée pour donner à chaque personnage un nom. Raoul, Marcel, et moi j'ai envie que l'héroïne s'appelle Fanny. » Et la productrice qui était Mac Bodard a dit « Mais vous ne m'avez pas dit que vous avez rencontré une fille qui s'appelait Fanny quelque chose ? » Alors c'était comme un signe des dieux et on s'est revus. Et c'est vrai que c'est à elle que revient tout le mérite parce qu'elle m'a engagée sans m'avoir jamais vue jouer ni au théâtre ni quoi que ce soit. Dans « Les Dames de la Côte », vous jouez aux côtés d'Edwige Feuillère, Françoise Fabian, de Niscret et d'autres grandes figures féminines. Quel effet cela vous faisait-il de vous retrouver à leur côté ? Alors je n'ai pas pensé à ça mais j'ai pensé comme j'étais très solitaire à Paris, je rentrais dans une famille. Il y avait ceux qui m'intimidaient, ceux qui me... Je ne savais pas quoi leur dire mais ça a été ce moment où... Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'on plonge dans la mer sans en penser ? Et dans ce film, j'ai plongé avec que des gens qui m'exaltaient parce que je me souviens que déjà je ne voulais pas me lever tôt et qu'on tournait un peu à l'extérieur de Paris. Je dormais à l'hôtel et le soir, Edwige Feuillère qui était fatiguée avait aussi décidé de dormir sur place et donc tous les soirs je dînais avec elle et elle me racontait Cocteau, Claudel. Je me rappelle de Francis Huster. Et Bruno de Voltaire. Oui, qui faisait mon mari que j'ai tellement torturé le pauvre. Ténébreux, très beau. Oui, très beau. Très belle voix. Très. Quelque chose d'intense. Oui. On oublie parfois que Nina Companès fut aussi une immense scénariste notamment pour Michel Deville mais aussi Jean-Paul Rapneau le hussard sur le toit. Elle adorait l'écriture. Elle avait une passion pour Proust justement où elle a mis en scène la recherche des temps perdus. Et puis ce sont de très beaux portraits de femmes, des héroïnes qui parviennent à surmonter les épreuves et à affirmer leur désir d'émancipation on peut dire. ça doit vous plaire ça. Oui. Et en même temps qu'elle ne situe que par rapport à l'amour finalement. C'est ça. Et au destin. C'est-à-dire que Fanny dans Les Dames de la Côte elle devient écrivain. Comme elle. Finalement il y avait beaucoup de Nina dans Fanny des Dames de la Côte. Oui. Revenons à François Truffaut si vous le voulez bien Fanny Ardant. Truffaut qui vous découvre donc dans Les Dames de la Côte et qui manifeste le désir impérieux de vous rencontrer. Quel souvenir gardez-vous de cette première rencontre qu'on imagine bouleversante au sens où elle va bouleverser votre vie. Ce qui bouleverse la vie il n'y a jamais les trois coups comme au théâtre. Il y a quelque chose qui qui se fait. Et je me souviens que j'avais reçu une lettre où François disait « Viendriez-vous passer une demi-heure au film du carrosse ? » Et donc je sais que pendant cet entretien je n'avais pas la notion de la demi-heure mais j'avais la notion de ne paraisser trop longtemps. Parce que quelqu'un qui disait la demi-heure c'était que son temps était compté. Et donc je sais que je suis partie vingt minutes après. Parce que vous savez les gens dont on ne peut pas se débarrasser. C'est vous qui avez mis fin à l'entretien. Oui. Mais je trouvais C'est pas une manière de contrôle aussi ça ? Un contrôle de ne pas être une casse-pied. Peut-être pas. C'est peut-être autre chose. Non, non, non. Non, non. Loin de moi cette idée. C'est vrai. Et quelque chose comme voilà je pense que François Truffaut était quelqu'un de très timide et moi aussi. donc vous savez que A plus A égal A2 et bien il y avait quelque chose de de timide et je voyais quand je suis sortie des films du Carrosse il y avait la file pour ceux qui faisaient la queue pour la figuration dans le dernier métro. Je trouvais ça exaltant. Je me souviens du bruit du parquet. Je me souviens des éclats de rire et des éclats de voix. Il y avait quelque chose où on faisait du cinéma mais il y avait de la joie. Est-ce que vous aviez formulé secrètement le rêve de tourner un jour avec lui avant de le rencontrer ? Jamais. Jamais ? Vous étiez spectatrice de ces films ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Je vous disais que j'avais une grande inculture théâtrale mais j'avais aussi une grande inculture cinématographique parce qu'il n'y avait pas de cinéma à Monaco. Il y avait une pauvre salle. J'ai commencé à aller au cinéma dans des films d'arrêt d'essai à Aix-en-Provence. Je me souviens d'avoir vu au lieu d'aller dans les cours un petit film que j'ai vu sans regarder le générique et je suis restée fulgurée de ce film. C'était quoi ? Attendez, j'en sors du cinéma et j'ai dit j'ai vu un petit film extraordinaire. C'était quoi ? C'était un film en noir et blanc et ça parlait de quoi ? Et j'ai commencé à raconter et il y a un garçon qui a dit mais tu te fiches de moi c'est la source de Bergman. C'était la source de Bergman. Vous vous souvenez de cet homme qui monte quand on a tué son enfant et qui arrache l'arbre au sommet de la colline. Donc vous voyez j'avais des choses comme ça épars dans ma tête. Je ne savais pas vraiment ce que François avait tourné. Truffaut qui n'a pas manqué à sa promesse lui qui à l'époque du dernier métro vous écrivez le film suivant sera pour vous. Vous serez en effet la femme d'à côté en 1981 une folle histoire d'amour une histoire d'amour fou. Le personnage de Mathilde est-il un personnage qui vous ressemble Fanny Ardant ? Y a-t-il identification entre elle et vous ? Je me souviens que j'ai reçu à la boîte aux lettres un synopsis de la femme d'à côté qui avait sept pages On entend aussi la sirène dans la femme d'à côté c'est la fin c'est la fin et c'est cette page raconter cette histoire d'amour fou et je me souviens d'avoir après avoir refermé les pages de dire je ne voudrais pas mourir sans avoir dit tout ça c'est exactement tout ce dont tout ce à quoi je croyais tout ce que qui sait qu'une vie est riche même si c'est la mort ce qui m'avait beaucoup plu surtout c'était que ça se terminait pas la mort que la mort purifiait tout qu'il n'y avait pas de résignation qu'il n'y avait pas c'était juste un éclat de vie et puis tout rentrait dans les ornières donc bien sûr que j'avais lu tous les livres et les Anna Karenine et les Emma Bovary et tout donc je j'ai toujours aimé ces personnages qui perdaient leur vie pour l'amour La femme d'à côté est un film que François Truffaut a mûrement réfléchi mais qui s'est tourné je crois dans l'urgence en six semaines à peine quelle était l'ambiance sur le tournage de ce film tragique ? C'était une ambiance très divertissante on a beaucoup ri Gérard les six semaines c'était entre deux films c'était sa seule liberté et on est allé le tourner du côté de Grenoble et je me souviens quand même les scènes où on tournait et qui venaient me visiter dans ma chambre à l'hôpital où j'étais hospitalisée enfin votre personnage votre personnage oui dans une pièce qui était la moitié de celle-là il racontait ses histoires on riait il y a eu quelque chose de magique et que c'est vrai que souvent la tragédie les larmes la dévastation du coeur est très proche du rire parce que tout d'un coup le rire vous plonge immédiatement dans ce qu'on a perdu et que je sais que je sais que Gérard faisait beaucoup rire François que François adorait Gérard parce qu'il se reconnaissait entre eux comme deux voyous c'est sur ce film que vous avez rencontré Gérard Depardieu qui est devenu votre complice et votre ami de toujours je me souviens de lui on a tourné dans le désordre comme on tourne au cinéma et que une des premières scènes que j'ai tournées c'est quand mon mari me dit tiens je viens de présenter le voisin d'à côté je me rappelle de la caméra qui était comme ça et il me serrait la main en me regardant et dès cette poignée de main dès ce regard j'ai su j'ai su que jouer avec lui ça allait être vivre comme vous savez quelqu'un qui vous invite à danser vous allez danser vous allez oublier le reste du monde et le lustre qui tournoie et l'orchestre et tout qui avait en lui ce regard et cette façon complètement carnale pas l'acteur qui peigne bien sa mèche et qui sait ses lignes et qui fait attention j'ai besoin de concentration tout ce que je déteste tandis que lui voilà c'était un appel on s'en va vous savez ce qu'il a dit à François Truffaut à propos de votre première rencontre dans le film si je me souviens bien c'est celle du supermarché il a dit qu'en fanier dans Mathilde m'a serré la main j'ai su ce que nous allions faire un film d'amour qui fera peur il a dit ça il a dit ça ça rejoint un peu ce que vous dites mais moi je trouve que non ça ne fait pas peur mais ça revient à ce que nous disions sur ce que disait Duras oui et pourtant il y avait cette phrase dans Bernanos j'ai compris que la vie était un risque mais que c'était un risque à courir on pourrait dire l'amour est un risque mais c'est un risque il faut absolument courir puisque vous parlez de Bernanos est-ce que vous vous souvenez de ce que dit le curé d'Ambricourt dans le journal d'un curé de campagne de Robert Bresson il dit à la comtesse l'enfer madame c'est de ne plus aimer c'est ça non ? oui Truffaut écrit dans le plaisir des yeux je n'aime pas que les acteurs arrivent sur le plateau en sachant leur dialogue par coeur je veux qu'ils l'apprennent dans la chaleur du moment je pense que lorsqu'on est fiévreux au sens médical du terme on est beaucoup plus vibrant et je veux que mes films donnent l'impression d'avoir été tournés avec 42 fièvres est-ce une habitude que vous avez gardée Fanny Ardon celle de ne pas apprendre les dialogues par coeur avant d'arriver sur un tournage ? non moi je dirais moi je suis atteinte d'un tourment d'une angoisse donc moi je serais plutôt comme vous savez les guerriers qui ont bien tout préparé et qui disent maintenant le monde peut s'effondrer la tour où il y a la caméra peut s'effondrer moi je suis prête donc j'ai toujours pensé que plus j'étais prête plus je ne serais pas là à me dire qu'est-ce que je dis après plus l'émotion serait comme si c'était ce que j'avais toujours dit de toute ma vie c'est le contraire moi je pense que je me débarrasse du texte pour pouvoir être libre et pas dire oh là 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 parce que de toute façon je sais qu'au moment où on dit silence action le sang fait des circonvolutions à 100 à l'heure et qu'on a déjà perdu 95% de sa lucidité La Femme d'à Côté c'est une histoire d'amour très dramatique tragique même et au moment où vous tourniez ce film vous viviez avec François Truffaut une histoire d'amour très heureuse n'est-ce pas ? Comment avez-vous vécu cette apparente contradiction ce champ hors champ de la réalité de la fiction en quelque sorte ? Est-ce que cette histoire d'amour au présent a servi le film et votre jeu ? Sûrement Sûrement un peu comme quand la pluie arrive on ne sait pas ce que ça va faire pousser je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse que pendant cette période mais qu'en même temps quand je la regarde avec le temps est-ce que je l'ai vécu avec autant d'intensité parce qu'il y avait quelque chose en moi qui savait que les grands 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 moments de bonheur vont vous être retirés très jeune très jeune je me souviens je me souviens que j'étais hantée par l'idée du nevermore oui que je pouvais tout d'un coup me retourner sur un boulevard avec du soleil à travers des arbres comme ça quelque chose de magique et je me disais et bien ce moment-là où tu regardes cet arbre avec le soleil à travers tu ne le reviras plus jamais comme si très jeune j'ai été prise par la mort ce qui disparaît le côté éphémère des choses c'est peut-être aussi pour ça que je les ai toujours vécues avec exagération avec intensité comme si ma vie en dépendait que c'était fatigant pour les autres mais que moi que j'avais comme une sorte de préscience que ce moment-là ce moment-là exactement où tous les dieux me protéger il ne durerait pas j'imagine Fanny Arden que ce film La femme d'à côté particulièrement romanesque renvoie la lectrice passionnée que vous êtes au grand roman d'amour de la littérature ce que vous dévoriez adolescente dont nous parlions après la partie de cette émission et j'ai pensé notamment aux listes dans la vallée de Balzac je me dis que les mots que madame de Morceau fait écrire à Félix de Vontenès à la fin du roman dans une lettre posthume auraient pu être écrits ou prononcés par Mathilde la femme d'à côté j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de cette lettre Félix ami trop aimé il y a d'excessives voluptés à se sentir brisé par celui qu'on aime si vous avez oublié ces terribles baisers moi je n'ai jamais pu les effacer de mon souvenir j'en meurs oui chaque fois que je vous ai vus depuis vous en réanimiez l'empreinte j'étais émue de la tête aux pieds par votre aspect par le seul pressentiment de votre arrivée ni le temps ni ma ferme volonté n'ont pu dompter cette impérieuse volupté ah si dans ces moments où je redoublais de froideur vous m'essiez prise dans vos bras je serais morte de bonheur je voyais dans la mort le seul dénouement possible de cette tragédie inconnue j'ai senti que ce texte vous touchait particulièrement Fanny Ardent puis-je vous demander ce qui vous touche précisément dans ce texte non je ne pourrais pas vous le dire François Truffaut était aussi un amoureux des mots de la littérature est-ce que vous partagiez avec lui ce plaisir dans la littérature oui il m'offrait beaucoup de livres je me souviens que j'aimais beaucoup La Duchesse de Langer que j'ai même enregistré pour l'édition des femmes d'ailleurs je crois que c'était une première parce que les éditions des femmes Antoinette Fouque en général ce sont des auteurs féminins et vous avez rencontré Antoinette Fouque et vous lui avez dit ok mais ce sera La Duchesse de Langer n'est-ce pas de Balzac oui je me rappelle que je lui avais dit oui mais je voudrais faire un écart ce n'est pas une femme que je voudrais lire parce qu'elle faisait des romans lus par des femmes écrits par des femmes et je me rappelle que j'adorais Antoinette et je lui ai dit c'est un livre écrit par un homme et elle m'a répondu parce qu'elle avait l'accent du midi mais je ne suis pas sectaire et alors j'avais dit c'est La Duchesse de Langer je me rappelle que c'est pour ça que j'ai tellement aimé faire cet exercice j'étais enfermée dans une petite pièce avec une femme magnifique qui était l'ingénieur du son et que je l'avais lu d'une seule traite et que le soir j'avais 49 fièvres et que j'adorais que j'adorais ce roman bon c'est vrai que par exemple quand on parlait de mon père mon père était un balsacien il avait tout lu je me rappelle que son roman préféré il me disait toujours c'est le secret de la princesse de Cadignan et que je l'ai lu bien après sa mort et c'est là où j'ai touché du doigt en disant j'aurais tellement aimé parler avec lui de ce roman quand quelqu'un vous dit lis ce livre peut-être vous aussi vous avez sûrement beaucoup lu mais quand quelqu'un vous dit t'as pas lu ça il faut y aller parce que c'est vrai que quand on a lu beaucoup on se dit mais c'est quoi ce truc et puis si quelqu'un vous dit l'urgence surtout si c'est un ami ou quelqu'un que vous aimez il faut le lire mais vous ne croyez pas que par rapport à la littérature il y a des moments où on est prêt à lire à accepter à découvrir quelque chose moi ça n'a jamais marché ça avec moi quand on m'a dit il faut que tu lises ça c'est comme les films qu'on me dit il y a l'injonction il faut que tu ailles les voir je crois que je n'ai jamais vu Orange Mécanique à cause de ça moi je n'ai jamais vu Les Nuits Fauves à cause de ça c'est peut-être moins grave mais c'est vrai mais en même temps maintenant qui dans ma prétention je crois avoir tout lu c'est que quelqu'un me dit quoi ? t'as pas lu ça ? alors je me dis donc il y a encore des choses et en effet il y a tellement de choses par exemple je n'ai jamais lu Don Quichotte mais que tout le monde les gens qui me disent t'as pas lu Don Quichotte c'est les vrais lecteurs vous disiez que votre père vous disiez que votre père était un balzacien dans Physiologie du mariage paru en 1829 Balzac écrit lire c'est créer peut-être à deux est-ce que ça vous parle ça Fanny Ardant ? cette idée de la participation active du lecteur ou du public d'une certaine manière je dirais que c'est valable aussi pour le cinéma un film projeté devant une salle vide n'existe pas absolument n'a pas de sens comme vous savez cette fameuse phrase est-ce que l'arbre qui tombe dans la forêt fait du bruit si vous n'êtes pas là ? Non et pourtant il est tombé moi je crois à ça je crois aussi que j'ai découvert quelque chose c'est pourquoi chez les grecs anciens ou même dans le théâtre classique on ne mourrait jamais sur scène c'est parce qu'on partait du principe que le spectateur qui était les gentils hommes avec leur serait interveni pour défendre quelqu'un parce qu'ils sont partie prenante de ce qui se passe donc si vous êtes avaché dans votre siège en regardant comme un un bœuf quelqu'un qui se fait tuer c'est que vous n'êtes plus un gentil homme donc on les faisait mourir dans la coulisse où on racontait la mort parce que là c'était la fatalité il était mort et quand j'ai compris ça je me suis dit mais oui c'est parce que le public est une personne vivante qui collabore à la pièce qui va finir la pièce qui va finir l'œuvre oui c'est comme un il y a presque un effet caléidoscopique à l'infini le sens est toujours recréé complètement il y a un auteur que vous aimez bien je crois Pierre-Jean Jouve que vous avez incarné au cinéma le personnage de Catherine Crachat dans le film de Pierre Beuchot il dit un personnage n'est jamais qu'un morceau intime de nous-mêmes et toute œuvre quelle qu'elle soit est une confession qui subit une métamorphose c'est ça absolument il l'a dit parce que quand vous écrivez un film ce n'est pas que vous parlez de vous vous ne racontez pas votre vie mais vous dites des choses codées qu'il faut décoder mais ce n'est pas parce qu'on n'écrit pas son histoire qu'on ne dit pas des choses de soi Truffaut a adapté de nombreux romans au cinéma mais il n'a jamais porté à l'écran les grands classiques de la littérature française il était d'ailleurs très critique vis-à-vis de ce qu'il faisait je pense à Pierre Bost ou Orange qu'il a beaucoup critiqué à l'époque des Cahiers en revanche les adaptations de François Truffaut sont plutôt issues du roman noir anglo-saxon et c'est le cas de Vivement Dimanche le second film que vous tournez ensemble comment vous a-t-il dirigé dans ce film qui dans le fond et la forme n'a rien à voir avec la femme d'à côté je crois que Truffaut disait qu'on faisait toujours le film suivant contre le précédent là c'est le cas peut-être quand vous me demandiez comment s'était passé la femme d'à côté la légèreté la gaieté je me souviens d'un jour on préparait la scène finale de la femme d'à côté le meurtre et le suicide et qu'il avait vu passer mon ombre sur la pierre de la maison de Bernard et ça lui a donné envie d'écrire justement les séries noires où il y a un langage cinématographique codé avec les ombres la belle photo de Nestor Almendros magnifique noir et blanc magnifique qui donne presque aussi au film je trouve parfois un aspect cartoonesque complètement et même dans le rythme dans l'échange ping-pong des dialogues ça m'évoque un petit peu aussi Phantom Lady de Robert C.O. qui était à l'origine Phantom Lady une héroïne de comics il y a ça dans votre personnage de secrétaire complètement et je sais que François disait toujours il faut jouer vite pour empêcher le spectateur de comprendre qu'il ne comprend pas et il avait été revoir The Big Sleep Le Grand Sommeil où c'était une intrigue très compliquée mais que le mot d'ordre c'était comme vous savez aller vite comme du champagne donc on se dit mais alors qui a fait le coup mais c'est pas ça le but c'est pas un vrai thriller c'est une comédie c'est drôle que vous parliez de The Big Sleep parce que la musique de Vivement Dimanche signée Georges Delerue rappelle un petit peu le côté enfin la musique de The Big Sleep fascinant comme ça enveloppant Warner Brothers c'est ça à l'époque de la sortie de Vivement Dimanche Truffaut disait la couleur ressemble trop désormais à la vie quotidienne rythmée par le journal télévisé alors je crois que maintenant on n'obtiendra plus de dépaysement en tournant des films en noir et blanc vous ne trouvez pas que à force de rétrospectives et hommages très officiels on a fini par faire de François Truffaut une institution une référence incontournable au panthéon du cinéma français je ne suis pas sûr que ce quasi consensus autour de son cinéma autour de son oeuvre lui rende tellement justice est-ce que c'est pas un peu trop dans le rang cette histoire ? mais peu importe vous n'en verrez jamais l'envie des gens de faire des hommages des décorations des récompenses et des blablas et des récupérations peu importe des films c'est comme des bouteilles à la mer il y aura toujours un jeune coréen sur sa plage et que les films ne meurent jamais comme les livres après les cérémonies laissons-les aux cérémonieux il y a un film de François Truffaut que j'aime particulièrement enfin à mon sens c'est l'un des plus personnels qu'il ait fait on parlait dans la première partie de cette émission ou la seconde je ne sais plus du culte rendu aux morts je pense à La Chambre Verte qui est un film magnifique magnifique vous l'aimez vous aussi ? beaucoup beaucoup et j'ai appris je ne le savais pas qu'il avait adapté des nouvelles d'Henri James pour La Chambre Verte et notamment La Bête dans la Jungle il s'est inspiré de La Bête dans la Jungle que c'était le mélange de l'Hôtel des Morts et de La Bête dans la Jungle il aimait beaucoup beaucoup Henri James dans La Femme d'à Côté Fanny Ardent Mathilde dit à Bernard Coudray joué par Gérard Depardieu j'écoute uniquement les chansons parce qu'elles disent la vérité plus elles sont bêtes plus elles sont vraies d'ailleurs elles ne sont pas bêtes qu'est-ce qu'elles disent ne me quitte pas ton absence a brisé ma vie je suis une maison vide sans toi en préparant cette émission j'ai entendu à la radio une chanson de Marie Laforêt et je me suis dit que peut-être elle plairait beaucoup à Mathilde je voudrais tant que tu comprennes toi que je vais quitter ce soir que l'on peut avoir de la peine et sembler ne pas en avoir l'âme est perdue sauver la fâche chanter des larmes plein les yeux et dans un univers de glace donner l'impression d'être heureux je voudrais tant que tu comprennes puisque notre amour va finir que malgré tout vois-tu je t'aime et que j'ai mal à en mourir je voudrais tant que tu comprennes malgré tout ce qui s'est passé que je t'aimais plus que moi-même et que je ne peux t'oublier et que je ne peux t'oublier merci Fanny Ardon demain nous parlerons à nouveau de cinéma à demain Fanny Ardon à demain long métrage une vingtaine de téléfilms et bientôt quatre films en tant que réalisatrice vous avez su faire de votre vie une forêt de lumière une forêt de petites bougies qui éclaire votre nuit ainsi que la nôtre un peu comme dans le film de François Truffaut La Chambre Verte mais d'une toute autre manière chacune de ces lumières représentant ici le désir qu'un auteur un scénariste un producteur un metteur en scène a eu de vous et ils sont nombreux ceux qui vous ont choisis pour être dans leur histoire dans leur film Truffaut bien sûr dont nous parlions hier mais aussi Alain Rennais Ettore Scolla Claude Berry Margaret Von Trotta Michelangelo Antonioni Franco Zeffirelli Costa Gavras François Ozon Tsai Mingyang Paolo Sorrentino et bien d'autres encore Bonsoir Fanny Ardon Bonsoir De cette forêt bien sûr nous ne ferons pas le tour aujourd'hui car elle est vaste tout au plus deux ou trois clérières et pour en débuter la visite j'aimerais que vous me parliez de votre rencontre avec Alain Rennais Rennais avec qui vous avez tourné trois films le premier La vie est un roman en 1982 un film qui se passe d'ailleurs dans une forêt si je me souviens bien celle des Ardennes un film très baroque dans lequel vous jouez le rôle de Livia qu'est-ce qu'on peut dire de ce film une sorte de métaphore sur le bonheur ou plutôt une fable amère sur les prédicateurs en tout genre Moi je crois que c'était un film fait par un enfant pour des adultes qui se prenaient au sérieux donc il y avait quelque chose comme si Alain Rennais disait toujours j'ai écrit cette histoire parce que c'est rigolo il disait ça mais que c'était comme des éclats c'était trois époques moi j'étais dans l'époque 1900 je me rappelle que je commençais le rôle en parlant de Amour 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 avec André Dussolier j'ai un souvenir d'avoir tourné ce film sans comprendre comment se laissant porter disponible il y avait dans une autre époque je n'avais pas de rôle avec lui Gassman que je retrouvais et puis il y avait ce chanteur d'opéra comment il s'appelait ? J'aimais beaucoup ce qu'il disait il me disait mais comment vous faites vous les acteurs pour rester des heures dans les marques et je disais mais comment faites-vous vous pour ne jamais estropier le contre-ut c'était comme si je ne comprenais pas qu'un chanteur d'opéra soit épaté par un acteur alors que le chanteur d'opéra c'est beaucoup plus difficile donc Alain pour moi Alain Rennais quelqu'un de mystérieux son univers m'est toujours resté mystérieux ou peut-être parce que lui-même était comme très réservé très dans le sens réservé mais en même temps attentif je me souviens que pour le troisième film que j'ai tourné le deuxième film L'amour à mort il avait entrepris Pierre Arditi Sabine Azema André Di Salier et moi de nous initier à la musique dodecaphonique mamma mia et donc il venait avec son petit cartable chez chacun et puis bon moi il venait et puis tout d'un coup je lui ai dit non écoutez ça me barbe mais alors il vous faisait écouter quoi du Berg Schoenberg avec des petits livres qu'il fallait lire moi quand j'avais aucune envie de lire ça me barbait trop et puis un jour j'ai dit non Alain si je suis honnête je dois vous confesser que ça me barbe alors il a dit ah mais c'est très étonnant parce que les trois autres acteurs sont complètement fanatiques de cette musique je lui ai dit des hypocrites oui et il était étonné parce que il est très honnête Alain René comme vous c'est un grand passionné de littérature de musique de théâtre vous sembliez donc fait pour vous rencontrer sur un plateau de cinéma lui et vous oui et puis un grand travailleur un grand angoissé mais qui le cachait avec l'élégance il dit que quand il choisit un acteur il a besoin qu'il ait un timbre de voix particuliers des gestes personnels et un phrasé très reconnaissable qu'on pourrait identifier simplement en écoutant le film à la radio alors je me dis qu'avec vous Fanny Ardent il a trouvé son image sonore je ne sais pas mais je sais que voilà je me souviens que quand il m'avait dit pour Mello vous savez je voudrais reprendre le quatuor de l'amour à mort mais il n'y a pas de rôle important pour vous j'aimerais que vous le lisiez mais je disais je ne vais pas le lire parce que vous voulez reconstituer le quatuor donc je dis oui comme vous savez des élèves dans une cour de récréation et qui passent d'années et puis qui se retrouvent et qui disent bon allez on recommence à jouer aux gendarmes et aux voleurs je crois que j'avais ce rapport avec Alain où moi je ne suis pas une intellectuelle il y a des choses que je ne comprends pas mais que je ne cherche pas à comprendre en fait ça m'est égale de ne pas comprendre René parlait beaucoup je crois avec les acteurs avant le tournage il allait même jusqu'à fournir à chaque acteur une biographie de son personnage comment ça se passait il donnait des détails de ce qu'il ne montrerait jamais mais il nourrissait l'imaginaire de l'acteur comme ça comme une bouteille à la mer peut-être que ça allait nous servir pour quelque chose peut-être que ça allait déclencher autre chose je me souviens que moi quand j'ai joué dans l'amour à mort cette femme pasteur je ne me souviens plus de ce qu'il m'a dit mais que c'était un des rôles que j'ai joué qui est le plus loin de moi mais très 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 loin en effet vous jouez une femme pasteur dont le look déjà est très différent du vôtre à la ville chaussures plates cheveux plaqués avec deux barrettes sur les côtés un look un peu scoutisme protestant je dirais absolument absolument et surtout outre ça il y avait une femme sereine lumineuse altruiste généreuse le contraire de moi donc je disais ah ça c'est intéressant parce que comme je vous disais je n'ai pas besoin que les autres aiment le personnage que je joue mais moi j'ai besoin ou de l'aimer ou de m'y reconnaître ou d'être tellement loin de moi que j'aimerais être ce qu'on me propose dans l'amour à mort on postule la résurrection de deux personnages comme dans non de l'un des deux personnages un peu comme dans Hordette de Treyer d'ailleurs deux couples deux religieux et deux scientifiques confrontés à la mort de l'un d'entre eux et peut-être en filigrane l'idée que dans notre société athée l'amour entre deux êtres est la forme de croyance la plus absolue c'est ça c'est peut-être ça oui qui est si fort dans l'amour à mort absolument et puis vous savez bien que les gens qu'on aime ne meurent jamais parce qu'on les garde en soi et qu'on peut les appeler quand on veut il y avait aussi un film qui m'avait beaucoup frappé je crois que c'était Mankiewicz peut-être il s'appelait Le fantôme de Missy Smir elle avait perdu Marie qu'elle aimait passionnément et puis la nuit elle allait voir son portrait puis il sortait du portrait et là il s'asseyait il se racontait les choses la vie il riait il dansait je disais ça c'est que c'est pas parce que les gens meurent ou qu'on pense qu'ils sont ailleurs qu'ils ne sont pas en vous il y a souvent dans les films de René un moment où intervient un long monologue comme une confession qui en général révèle une facette du personnage qu'on n'avait pas soupçonné jusque là son double en quelque sorte j'aimerais qu'on entende le monologue de la femme pasteur que vous jouez dans le film Judith Martignac alors le contexte est le suivant Elisabeth qui vient de perdre Simon l'homme qu'elle aimait vous dit qu'elle va mourir qu'elle veut mourir qu'elle l'a promis à Simon mais qu'elle ne sait même pas s'il l'a entendu car il est mort aussitôt une promesse faite dans de telles circonstances n'a aucune valeur vous n'avez rien promis rien Elisabeth vivez non pas parce que vous devez vivre mais parce qu'il vous est permis de vivre vous êtes libre si je vous disais qu'il y a bien longtemps Simon et moi nous nous sommes aimés nous avions inventé l'amour Simon avait 20 ans moi 15 nous étions d'autant plus persuadés de vivre quelque chose d'unique d'irremplaçable que personne n'était au courant de notre aventure Simon disait qu'un tel amour ne pouvait pas durer que nous serions de plus en plus laid usés par la vie peut-être malades infirmes que nous finirions par nous détester qu'il faudrait mieux mourir mourir tout de suite je pensais comme lui qu'il fallait que le temps s'arrête et nous avons fait le serment de mourir ensemble ce que je vais vous dire personne ne l'a jamais su c'était un jour d'octobre il faisait déjà froid nous nous sommes rendus à bicycler dans la maison de campagne de mes parents à cette période de l'année personne n'y venait plus nous nous sommes mis entièrement nus nous grelotions nous avons fait l'amour nous avions décidé de nous ouvrir mutuellement les veines avec des lames de rasoir d'abord les lames glissaient nous échappaient des mains ensuite nous n'avions pas prévu que le sang s'arrêterait tout de suite qu'il se coagulerait si vite on avait beau presser sur les veines rien ne sortait à la fin nous en étions tout barbouillés nous ne savions plus quoi faire Simon s'est mis à vomir nous nous trouvions ridicules nous avons voulu nous laver mais les canalisations étaient gelées alors nous sommes rentrés pour expliquer mes cicatrices au poignet j'ai raconté à mes parents que je m'étais blessée en cassant une vitre pendant 15 ans je n'ai jamais revu Simon nous avions trop honte l'un de l'autre pour avoir envie de nous revoir à Strasbourg à la faculté théologie j'ai rencontré à Jérôme et j'ai compris alors que le premier amour ce n'était pas l'amour j'ai inventé l'amour avec Jérôme je ne sais pas ce que vous en pensez Fanny Ardent mais je ne l'avais pas remarqué quand j'ai vu le film mais quand j'ai lu la scène j'ai eu le sentiment que le scénariste s'était amusé aussi avec ce texte j'ai l'impression qu'il parle de deux enfants qui jouent à l'amour à mort pour moi il y a une dimension presque tragicomique mais moi je je n'aime pas ça moi j'ai aimé Kleist donc je n'aime pas qu'on se moque des gens qui se tuent par amour je ne veux pas qu'on le ridiculise et je ne suis pas sûre non plus que le premier amour n'est pas le vrai amour que c'est une pensée réfléchie de gens qui se sont arrangés avec la vie de gens qui sont raisonnables des gens qui ont un sens commun on pourrait dire que deux enfants qui se suicident par amour il n'y a rien à dire donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce rôle que je jouais Judith j'étais loin loin et j'aimais bien tout d'un coup me dédoubler en disant des choses auxquelles je ne croyais pas quand vous dites tragicomique moi j'aime bien la tragédie comédie comme dans les films italiens on choisit de rire mais en fait on va pleurer tandis que je déteste la sagesse je déteste l'accommodement on va bien s'arranger avec la vie tu verras c'est pas si mal que ça non et bien parlons-en de la comédie à l'italienne et Torescola disparu en janvier 2016 avec qui vous avez tourné à deux reprises dans la famille en 1987 puis le dîner en 98 c'était comment la chaîne oui la chaîne oui c'est ça c'est ça le dîner c'est la chaîne c'est le nom c'est le titre italien oui c'était comment d'être dirigé par le grand Torescola ah j'ai beaucoup aimé parce que moi j'ai toujours fait l'apologie du chaos je déteste les gens qui hurlent le silence tu vois les gens comme ça comme si c'était sérieux c'est peut-être tragique c'est peut-être grave mais c'est sûrement pas sérieux faire un film c'est pas Hiroshima donc je déteste quand tout d'un coup il y a le côté adudant hurlement attention on travaille dans le génie et moi quand on me dit silence même si j'ai rien à dire dans mon coin je fais pour faire du bruit et moi ce que j'aimais dans ce cas là c'est qu'il y avait sur les plateaux italiens un chaos incroyable avec tous les techniciens c'est tous des génies tout le monde travaillant etc et puis tout d'un coup en disant silencio et les gens jouaient j'ai retrouvé ça un peu chez Polanski c'est ces gens qui savent exactement ce qu'ils veulent mais main de fer dans un gant de velours comme ça pas dupe pas mille explications non plus si ça va pas ça va pas à vous de trouver ce qui va pas comme Fellini et Torescola a d'abord été juste après la guerre dessinateur de presse pour des journaux humoristiques notamment l'hebdomadaire satirique Marc Aurélio c'est un peu on peut dire l'ancêtre de Charlie Hebdo d'une certaine manière il me semble qu'on retrouve dans ces films quelque chose de ce très satirique ce mélange de caricatures féroces et de mélancolie finalement une grande liberté oui jamais identifié toujours le recul pour avoir un regard moqueur même sur l'amour le côté moqueur en désespoir de cause quand il avait fait Brutti Captiv Esporchi ce film sur la pauvreté il n'y a pas le regard la tête penchée sur le cas social il s'en moque mais parce que c'est encore plus tragique je trouve moi j'aime beaucoup travailler avec les italiens et vous le disiez tout à l'heure vous aimez ces histoires de famille à l'italienne ce joyeux bordel quand tout le monde se chamaille se prend un parti oui ça veut dire que c'est loin de l'indifférence que tout le monde se mêle les affaires des autres que tout le monde a un avis sur tout que tout le monde donne des leçons et finalement je sais que quand je suis arrivée en Italie je ne parlais pas l'italien et j'ai rencontré les Marcello Mastroianni Gasman Ettore qui faisaient tous l'effort de parler ma langue et donc je me suis lancée dans l'italien et il y avait toujours des dîners énormes où les gens parlaient criaient buvaient et racontaient des barzellettes ça veut dire les petites histoires drôles et moi je me sentais tellement exclue parce que je ne comprenais pas et un jour ils en ont raconté une mais j'ai ri et il y avait à peine de quoi rire et donc on me disait oh moi ça ichem mais t'es idiote ou quoi il n'y a rien à rire mais j'étais tellement contente d'avoir fini par comprendre l'italien que j'étais sauvée je parlais italien vous évoquiez Vittorio Gasman vous avez tourné avec lui dans La vie est un roman dont nous parlions tout à l'heure mais aussi dans Ben Venuta d'André Delvaux puis dans le film d'Eto Rescola quelle sorte de partenaire était-il ? Il venait du théâtre lui aussi et il est arrivé au cinéma relativement tard comme vous ça l'énervait beaucoup le cinéma il faisait beaucoup de cinéma pour pouvoir payer son école et ses spectacles il était d'une nature impatiente ce qui me plaisait c'est une des premières choses qu'il disait oh tu sais tes lignes j'espère comme si les actrices sont des abrutis qui vont perdre du temps parce que la mémoire m'aguarda mais que j'aimais beaucoup parce que très cultivée un grand timide qui était provocateur j'ai beaucoup beaucoup aimé et Gassman il venait me voir jouer au théâtre et j'avais peur puis je jouais et puis il m'a emmené dîner et puis il plait mon piatto il seconde piatto le premier plat le deuxième plat puis moi je ne parlais pas puis arrivé le dessert il poussait son assiette il disait bon maintenant on va parler de ce que j'ai vu et j'aimais bien parce que ce n'était pas juste comme ça ah bravo il avait tout vu tout disséqué tout dit et puis il m'avait beaucoup aidé dans des moments très difficiles de ma vie moi j'aimais beaucoup cet homme parce que c'était la culture la provocation le côté il embrassait les filles comme ça même sans la permission des filles donc ça créait des brrr les poules qui partaient effarouchées j'ai aimé cet homme à l'époque de la famille Etorescola vous découvrait et il dit dans une interview avoir constaté un peu étonné que vous étiez une actrice comique Fanny Ardent c'est dans des films comme Pédale douce de Gabriel Aguillon film pour lequel vous avez obtenu le César de la meilleure actrice en 1996 ou La débandade de Claude Berry que l'on vous voit pour la première fois dans des situations drôles décalées mais diriez-vous pour autant comme le disait Etorescola que vous êtes une actrice comique mais pas du tout moi je pèse 1000 tonnes j'aime bien je pense que je ris plus dans la vie que devant des films drôles c'est la vie qui me fait rire plus que les histoires drôles mais je sais pas j'aime le décalage peut-être c'est ça c'est quand être très sérieux dans des situations drôles c'était ça ce qui m'était arrivé dans Pédale douce mon rôle était presque tragique j'étais seule j'attendais l'amour et donc ça a été une sorte d'imbroglio un peu à la fée d'eau mais non je ne suis pas comique ridicule le film de Patrice Lecomte toujours en 1996 a également été un énorme succès en France mais aussi aux Etats-Unis où il figurait parmi les favoris pour l'Oscar du film étranger à ce moment-là l'Amérique vous accueille en star est-ce que ça vous a fait plaisir Fanny Ardant d'autant que c'était juste après la sortie de Sabrina de Sidney Pollack non non ça c'est parce que vous avez fumé la marijuana mais je n'ai jamais été accueillie comme une star en Amérique parce que moi je me souviens que la première fois que je suis venue en Amérique c'était pour présenter La Femme d'à Côté c'était en 1981 on va dire donc il existait toujours la guerre froide je me rappelle d'avoir été à une conférence de presse où un homme m'a demandé en anglais est-ce que je rêvais d'une carrière hollywoodienne et là j'ai laissé bien la question envahir mon cerveau et j'ai pris du temps et j'ai dit non moi j'ai toujours aimé l'Est si je voulais faire une carrière ce serait en Russie un froid gelé s'est abattu sur la conférence de presse ils ont pensé à une provocation mais devant Dieu je vous jure que c'était parce que j'aimais les romans les choses et je me rappelle qu'on m'avait dit tu peux mettre une croix noire sur ta carrière en Amérique ok donc je n'ai jamais été accueillie comme une grande star en Amérique peut-être des films de Patrice Lecomte mais pas moi Fanny le remake de Billy Wilder par Sidney Pollack ben oui parce que Sidney Pollack c'est un cinéphile et c'est pas un vrai américain vous faites partie des comédiens Fanny Arden qui ne regardent jamais leurs films et ce n'est pas seulement parce que vous n'aimez pas vous y voir je crois pour quelle raison alors ? je pense qu'il y a toujours quand on fait un film il y en a trois il y a celui qu'on porte en soi celui qu'on fait et celui qui existe donc moi je porte celui que j'ai lu allongé sur mon lit avec le scénario celui que j'ai fait pendant un mois et demi deux mois la joie les peines les illusions les désillusions et j'ai pas envie de sortir de ça j'ai pas envie de voir ce qui est donc c'est à travers le regard des autres qui me parlent tout d'un coup d'un film et puis je vois mais comme je l'ai pas vu il me parle d'un autre film d'une manière vous envisagez le cinéma comme le théâtre au théâtre vous ne savez pas rien n'est retenu c'est que dans le moment éphémère c'est pour ça que souvent je suis en ça assez cohérente c'est que je n'accepte que les rôles que j'aime parce que pendant que je l'ai fait je crois complètement à tout ce que je fais au film dans lequel je suis que j'aime j'aime venir tous les matins et revoir les techniciens les acteurs le metteur en scène construire comme ça une histoire magique et puis une fois que c'est fini c'est fini j'ai envie qu'on revienne sur une chose que nous évoquions tout à l'heure à propos de l'amour à mort j'ai pensé à cette question entre temps ne croyez-vous pas que notre époque toute tournée vers la macrobiotique l'idée d'une vie toujours plus longue se caractérise aussi par un refus de la mort un déni quasi pathologique de la mort j'aimerais connaître votre position concernant l'euthanasie ce beau mot grec qui signifie belle mort je crois que ça c'est la liberté souveraine de quelqu'un qui peut dire tout d'un coup au revoir ou de soi-même ou de gens assez proches assez aimants pour briser la loi je comprends qu'une loi peut-être que c'est un peu en disant sinon ça sera la porte ouverte mais aux gens autour de prendre le risque moi je pense que si quelqu'un me le demandait je le ferai après on me mettrait six ans en prison six, sept ans ça valait le coup j'ai aimé cette lettre à Lucilus de Sénèque dont je voudrais vous lire un passage j'ai le droit de choisir le moyen de quitter la vie dans la mort plus que dans toute autre affaire nous devons suivre notre goût nous devons pour vivre chercher l'approbation d'autrui pour mourir la nôtre nous suffit la mort la meilleure est celle qui nous plaît ah c'est magnifique tu te rends compte depuis le temps que ça a été écrit c'est ça c'était c'était lequel qui s'était suicidé dans son bain tu vois un côté mais un sage sachant ce qu'il l'attendait mais en même temps par exemple si on parle de Jules César il ne s'est pas suicidé mais il a fait mieux encore quand il va au Sénat il a lu dans les augures qu'il serait tué il va vers sa mort et ça j'aime beaucoup l'idée de dire qu'est-ce qui m'attend le Sénat va me destituer je vais vieillir comme un vieux monsieur dans son jardin plein d'oragers ça ne m'intéresse pas je vais là où je sais qu'ils vont me tuer donc quand vous disiez c'est vrai que d'abord on ne parle plus on ne dit plus monsieur un tel est mort monsieur un tel nous a quittés mais quittés il est allé chercher des cigarettes ensuite oh quand on dit la mort quand on parle de sa propre mort on ne parle pas de ça moi je pense que comme je vous disais très jeune j'ai été frappée par tout ce qui est éphémère et donc j'ai toujours flirté avec cette idée la mort des autres me fait peur peut-être mais la mienne je me disais bon c'est comme un boxeur on est tous des boxeurs qui est monté sur le ring il faut être idiot pour être monté sur un ring sans savoir qu'il va y avoir un chaos final et que vouloir toujours toujours le postponner le dire plus tard plus tard alors que moi je pense toujours que la mort c'est ce qui donne le prix aux choses c'est parce que ça ne reviendra pas il n'y a qu'une vie c'est comme ça aussi qu'on peut évacuer des choses comme la vanité comme les blessures d'amour propre comme même les chagrins en disant finalement tout sera une fin donc par exemple plutôt que la chose plus terrible que la mort c'est peut-être la vieillesse tout ce qui vous abandonne mais ça aussi on le sait depuis le début comme si toutes ces choses qu'on sait depuis le début on faisait comme si ça n'existait pas voilà on ne dit plus la vieillesse on dit le troisième âge puis le quatrième âge et puis etc et alors peut-être par goût de la provocation peut-être ou peut-être que je n'aime pas étouffer dans un carcan des mots alors tu vois il y a le côté la mort je me rappelle d'un livre que j'avais lu quand j'avais 12-13 ans c'est Basin ô mort où est ta victoire je trouvais que c'était quelque chose c'est un peu comme quand on disait on ne parle pas de Lucifer il y avait ces choses et que la mort c'était ce qui donnait la force à la vie parce qu'elle était là elle avait un début un milieu une fin et qu'il ne fallait pas faire comme si ça n'existait pas je pense à ce personnage de Jean Rhys dans Bonjour Minuit je crois ça c'est une vieille dame qui donne envie de vieillir mais bien sûr indigne au possible absolument elle fait rêver elle sait parce qu'elle n'est pas dupe elle le regarde elle voit le regard des autres sur elle c'est parce qu'elle a mis un vieux manteau de fourrure qu'elle avait qu'il y a un gigolo elle sait elle n'est pas dupe elle provoque elle fume ses cigarettes ou elle boit ses verres de vin et c'est magnifique ce titre Good morning, midnight tu vois et parce qu'elle a dû être une femme qui a eu beaucoup d'amants qui a aimé l'amour et elle est tellement lucide sur elle-même oui c'est une pragmatique à sa façon comme Duras vous êtes d'accord avec ça ? complètement plus pragmatique que romantique d'une certaine manière oui et puis que romanesque ah oui oui pas romanesque matter of fact elle parle et des hommes et du sexe qu'elle a aimé par exemple Marguerite Duras elle peut on sait qu'elle a aimé les hommes mais passionnément mais pas forcément comme les hommes comme ça qui ont des grandes idées non le corps des hommes l'injustice des hommes elle sait très bien en parler et puis elle sait aussi quand le temps est parti il n'y a pas ce côté comme dans Elle magazine comment rester sexy jusqu'à 90 ans elle rit de ça et en même temps quand elle rencontre Yann Andréa elle fait ce pari de l'amour en s'en fichant du regard des autres il y a quelque chose de carnassier en elle bon il faut il faut tenir la route en face d'elle parce qu'il ne faut pas être un abruti génie il faut aimer le vin rouge puis il faut aimer se coucher très tard merci Fanny Ardant à demain à demain à voix nue ce soir encore Philippe Bresson rencontre Fanny Ardant tout de suite la musica de Fanny Ardant j'ai écouté avec attention en essayant de chasser la peur et j'y suis arrivé alors j'ai entendu que votre récit était cohérent et terrible sans commencement ni fin je lui disais qu'un jour il pourrait me toucher de nouveau pour la première fois je disais me prendre m'emporter et que durant le temps qu'il nous restait à vivre il nous faudrait essayer de tenir tête à la mort Marguerite Duras la musica deuxième 1985 extrait j'ai voulu consacrer la dernière partie de cette émission à la musique dont vous dites Fanny Ardant qu'elle est votre ange gardien petite fille des gens vous offrez chaque année à Noël un livre et un opéra la musique classique la musique contemporaine mais aussi la mélancolie des chansons tristes qui selon vous aident à formuler son chagrin si on écoute bien la mélodie de votre voix alors on entend qu'elle est sans doute moins suave qu'il n'y paraît d'abord sous le velours du moderato cantabile on perçoit des inflexions beaucoup plus âpres rugueuses staccato appassionato notamment quand la voix s'élève contre les préjugés l'ordre l'asphyxie qui menace et c'est aussi cela pour moi la musica de Fanny Ardant la place qui est la vôtre en tant qu'actrice en tant que femme dans une société que vous qualifiez vous-même de moutonneuse une époque qui pour reprendre la métaphore de Yukio Mishima n'entend plus la musique bonsoir Fanny Ardant bonsoir et merci de nous accueillir ce soir encore dans votre appartement à Paris non c'est un plaisir y a-t-il eu du moins à vos débuts des metteurs en scène qui vous auraient engagé sur votre seule voix au téléphone sans même vous avoir vu qui serait littéralement tombée amoureuse de cette voix non ça a été le contraire j'étais renvoyée à cause de ma voix j'ai été engagée pour lire un roman qui était Mildred Pierce et à la demande générale des auditeurs sortait cette fille de la radio donc ça a commencé comme ça je me souviens aussi d'avoir passé une audition pour le théâtre et l'assistant du metteur en scène dont j'ai oublié le nom il me disait comme ça mais vous avez un accent vous moi j'ai dit mais je ne suis pas la seule sortez sortez immédiatement voilà donc ils pensaient que je parlais avec un accent et que j'avais une voix monotone bon finalement on l'aime on la déteste on l'adore on la déteste votre voix oui qu'elle est insupporte aussi mais c'est bizarre parce que la voix on ne s'en rend pas compte mais je me souviens d'un temps où on pouvait appeler au téléphone pour qu'on vous réveille le lendemain et que c'était très important et que quand vous vous couchez très tard mettons vers 3h du matin et que vous appeliez le téléphone pour dire vous pourriez me réveiller à 6h et si la voix était agréable je disais mais ça sera toujours vous non peut-être il allait se coucher non oui ce sera toujours moi alors je sais je m'endormais parce que je savais qu'une voix de cet homme ou de cette femme agréable allait me réveiller sans que sans que tout le monde s'écroule mais finalement ne pas faire l'unanimité à commencer par votre voix est-ce une chose qui vous dérange il me semble que ce n'est pas pour vous l'ultime ambition faire l'unanimité non l'idée de déplaire ne vous déplaît pas voilà c'est ce que j'allais vous dire je préfère qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas mais je ne veux pas plaire plaire ça voudrait dire ça voudrait dire s'avilir chercher des petits cocktails de réussite pour savoir comment plaire et bon ça je n'ai pas envie dans un texte à propos de la voix Roland Barthes définit le grain de la voix comme un mixte de timbres et de langages il parle avec admiration des chanteurs qui privilégient la prononciation à l'articulation et qui jouent en même temps sur la diction de la langue et celle de la musique et ça me rappelle ce que disait Louis Jouvet la diction entraîne le sentiment est-ce que vous êtes d'accord avec ça Fanny Ardoux ? assez oui une diction comme si on mâchait du fer on sent derrière les nerfs le coeur qui bat plus fort une sorte de mollesse ou de traîner sur les mots c'est pour comme vous savez le serpent dans le livre de la jungle mais par exemple moi si j'admirais autant Maria Callas c'est que pour certains rôles chanter elle choisissait le son lait par exemple dans Carmen des notes graves ou aiguës pour montrer la distorsion de l'âme ou du coeur brisé et moi à ce moment-là de ne pas chercher justement le legato la voix parfaite parce qu'on a bien obtenu le contrute c'est pour ça que je dénie à quiconque de s'allonger dans le noir sur un lit et d'y dire maintenant je vais te faire écouter n'importe quoi de Callas à elle seule même dans le noir c'est un opéra à elle toute seule parce que on sait déjà de quoi il s'agit si c'est de l'amour de la haine de la vengeance de l'espoir c'est une des plus grandes c'est pour ça que c'est une grande actrice c'est parce que dans le verbe elle met déjà le sang et le sens Maria Callas vous l'avez jouée au théâtre dans Masterclass mise en scène par Roman Polanski mais aussi au cinéma Callas Forever de Franco Zeffirelli en 2001 qu'est-ce qui vous touche particulièrement chez elle j'ai l'impression qu'on retrouve aussi cette idée que nous avons développée dans la première partie de cette émission à propos de vos origines de votre père des gens qui vous ont qui vous ont construite d'une certaine manière le refus de toute forme de compromission c'est ça aussi Callas non ? exactement et je pense que je me souviens avoir été frappée en jouant une scène d'elle qui avait été écrite par Martin Sherman le scénariste et elle dit tout d'un coup s'il y a eu une chose dans ma vie c'est que j'ai été honnête et l'honnêteté en art c'est la chose la plus extraordinaire qui soit c'est comme la recherche de l'absolu l'honnêteté c'est de savoir au fin fond de soi qu'elle est inatteignable l'absolu mais qu'on va tout mettre en force en forme en désir en comportement pour l'atteindre et que forcément elle le savait bien que ça vous échappe toujours c'est comme la toison d'or c'est comme le graal et que c'est ça qui me plaît de la recherche elle disait il faut considérer tout ce qu'on fait comme une répétition c'est comme si vous savez cette fameuse phrase 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage que rien jamais rien n'est acquis qu'il y a quelque chose toujours ah ça aurait pu être mieux ça j'aurais pu un peu comme les grands artisans qui cherchent ce que je peux penser aussi dans la peinture dans le velouté dans quelque chose vous savez quand vous voyez sans arrêt des esquisses d'un peintre qui cherche la bonne lumière la bonne nuance voilà et moi je pense que Calas c'est pas que ça a été la plus grande chanteuse c'est qu'elle a été un modèle pour tous ceux qui entreprenaient quelque chose que vous soyez boulanger Maréchal Ferrand conducteur d'autobus premier ministre si tu fais cette chose fais-la avec amour avec passion avec absolu il y a cette très belle scène dans le film de Franco Zeffirelli le refus de l'imposture on lui propose de doubler des images actuelles avec la voix qu'elle avait avant de la perdre elle refuse c'est là où elle dit si j'avais une chose je me rappelle de honest en anglais et qu'elle dit quoi vous voudriez que je finisse ma vie sur une imposture c'est-à-dire un petit micmac la voix d'autrefois alors que je ne l'ai plus cette voix et ça c'était parce que beaucoup de gens ont été désarmés par le film parce qu'ils ont pensé que ça allait être le roman feuilleton de la fille avec la valise en carton qui arrive alors que ça voulait dire quelque chose de beaucoup plus fort qu'est-ce qu'est l'artiste en quoi de quoi est fait un artiste si tant est que quelqu'un peut se définir artiste la musique a depuis toujours une grande place dans votre vie Fanny Ardant on peut même dire qu'elle est inscrite dans votre généalogie déjà vos grands-parents étaient non seulement mélomanes mais aussi musiciens je crois oui mais comme ça des musiciens du dimanche de quoi jouait-il ma grand-mère jouait du piano comme vous et mon grand-père jouait du violon puis ils appelaient un ami qui jouait du violoncelle et vous vous avez appris à jouer du piano petite fille petite fille d'abord et puis après je me suis arrêtée longtemps et puis après j'ai recommencé je me suis jetée dans le piano comme on se jette dans la drogue c'est-à-dire je disais à mon professeur je voudrais jouer du piano pour ne plus penser elle me disait bon vous penserez quand même donc par exemple on avait commencé par Bach parce que je me disais que Bach même estropié il en reste toujours la structure parce que si vous jouez mal Debussy ou Schubert il n'y a plus rien à faire et que je pense toujours que dès qu'on sait un instrument de musique quelque part quelque part on est sauvé c'est ce que vous appelez votre ange gardien oui c'est-à-dire que la musique met en forme tout ce magma infâme qu'on porte en soi qui s'infile comme des coulées de mercure et que tout d'un coup de savoir que quelque part existe une mélodie qui peut retranscrire exactement que ça soit Wagner ou que ça soit Rolio Eglésias qui met en forme avec trois mots ou un accord ding il a touché là où vous étiez vous jouez le rôle d'une pianiste dans plusieurs films Ben Venuta d'André Delvaux mais aussi La Famille d'Eto Rescola vous est-il arrivé de jouer vraiment du piano dans un film ou s'agit-il toujours d'un doublage est-ce que vous auriez envie de jouer une pianiste est-ce que vous pourriez le faire non parce que je n'aurai jamais la virtuosité mais une pianiste amateur peut-être oui parce que justement dans la dans la famille c'est parce qu'il avait vu c'est moi qui joue ah c'est vous qui jouez alors parce que toujours avec beaucoup de modestie je choisis un truc où je me dis bon ça ça va aller je ne commence pas à jouer du Rachmaninov comme un fou et aujourd'hui encore vous jouez ici chez vous qu'est-ce que vous jouez ces temps-ci oui je joue toujours du bac alors j'aime beaucoup aller sur les quais il y a un magasin où il y a des transcriptions vous voyez des transcriptions pour bac et ce que j'aime beaucoup c'est toujours je n'ai plus de professeur alors je trouve qu'un professeur c'est comme un rendez-vous avec quelqu'un on lui dit voilà voilà l'état des lieux qu'en pensez-vous et je me rappelle qu'avec mon professeur je disais est-ce que je pourrais mettre ça en chantier il me disait plus tard plus tard donc je crois que vous faites des progrès pour pouvoir jouer quelque chose que vous aimez qu'il n'y avait pas ce côté vous savez le solfège j'ai des choses bien sûr que je ne voulais pas jouer du piano pour passer à Carnegie Hall non je voulais jouer pour et j'ai toujours admiré ce qu'ils faisaient de la musique en orchestre ou de la musique de chambre pour faire partie d'un orchestre c'est magnifique vous le faites d'une certaine manière en prêtant votre voix à des opéras en tant que récitantes en 2004 par exemple vous prêtez votre voix parlée à une figure légendaire de la tragédie grecque peut-être la plus passionnée la plus dérangeante la plus touchante aussi Médée c'est comment d'incarner Médée sur scène l'opéra de Keloubini mis en scène par Jean-Paul Scarpita je crois que c'était aux Arènes de Nîmes oui vous étiez une sorte de fantôme de Médée oui exactement bon j'ai toujours aimé beaucoup Médée je la comprends je la comprends et je trouve qu'il vaut mieux tuer ses propres enfants qu'ils soient avilis et tués par d'autres tu vois il y avait quelque chose comme l'amour suprême évidemment aller raconter ça à El Magazine on dirait ma qué horror Médée c'est la fille du soleil donc tu vois il y a quelque chose elle ne pourrait pas supporter que ses enfants soient mis en esclavage d'ailleurs si vous voyez dans la tragédie grecque on ne reparle plus jamais de Jason et il a dû manger des pierres ce garçon après parce que le roi est mort la fiancée est morte consumée par la robe ses deux enfants sont mortes et Médée elle est partie sur son char et lui Mako Zafa Calas incarne Médée dans le film de Pasolini magnifique magnifique le regard tout passe par le regard puisque c'est un rôle muet ouais c'était magnifique ce film vous avez aussi été récitante en 2005 pour l'oratorio dramatique d'Arthur Renegger et Paul Claudel votre cher Paul Claudel Jeannot Boucher vous vous souvenez des derniers mots de cet oratorio ? moi je me rappelle elle disait je viens tu vois je viens comme si on l'attendait comme si quelqu'un l'attendait et que tu vois j'ai beaucoup c'est très compliqué à faire parce qu'il faut c'est pas juste être récitant vous avez dit tout à l'heure comme un instrument il faut respecter un peu comme l'histoire du soldat respecter le rythme le dire d'une certaine façon sur des certaines notes et pas comme ça tout d'un coup dire voilà j'ai envie de dire ça c'est ce que vous faites aussi avec Odipus Rex de Stravinsky cette fois-ci sur un livret de Jean Cocteau sous la direction d'Eliott Gardiner et puis en 2009 vous rejoignez votre grand amour de la femme d'à côté Gérard Depardieu pour la haine oui Offenbach et je crois qu'Offenbach vous l'aimez particulièrement pour quelle raison ? parce qu'au fond il est mélancolique il écrit des vals il écrit des airs comme ça mais il y a comme si il y avait derrière tout ça comme la connaissance que ce monde va s'écrouler donc il y a quelque chose de mélancolique tout en essayant de faire rire le second empire il y a quelque chose beaucoup de talent parce que mélancolique comme comme l'Europe centrale sous une apparente légèreté peut-être on retrouve d'ailleurs dans la haine les thèmes de la femme d'à côté l'amour passion la seule issue c'est la mort et les choses de Roméo et Juliette les deux familles qui se haïssent en 2008 vous faites votre première mise en scène vous montez Véronique au Châtelet une opérette d'André Messager peut-être la plus populaire puis en 2016 toujours au Châtelet vous mettez en scène Passion une oeuvre assez rare de Stephen Sundheim et je crois qu'Eto Rescola avait déjà adapté cette histoire au cinéma Passion d'amour d'après le livre d'Igginio Gotalketti Stephen Sundheim s'est inspiré du film de Scola m'a-t-on dit oui il a tellement été frappé par cette histoire qu'il a écrit son opéra qu'il avait montré à Eto Rescola qu'il avait presque suivi mot à mot tout ce qui était dans le film sauf que Sundheim a ce génie d'écrire des chansons des airs magnifiques et par la musique et par ce qui est dit et moi j'ai adoré travailler dans cet opéra avec Nathalie Dessay le rôle titre le rôle titre de cette femme Fosca qui tombe folle amoureuse un bel officier de cavalerie qui d'abord pense qu'elle est folle tout le monde pense qu'elle est folle mais toujours pour en revenir à ça elle dit un jour vous m'aimerez on pense surtout qu'elle est laide mais alors moi par exemple j'avais tout de suite dit que c'était pas quelque chose qui m'intéressait au théâtre parce qu'au théâtre personne n'est laid personne n'est beau on est des ombres et donc j'avais dit je préférerais que vous viviez avec cette chose intense en vous comme les gens qui ont été très malheureux claquemurés entre quatre murs et qui tout d'un coup parlent et vous savez les gens qui vous parlent trop près du visage qui vous parlent avec trop d'intensité donc on a peur on a peur des gens trop absolus et j'ai beaucoup beaucoup aimé ce temps pour Cassandre en 2015 à Avignon un opéra parlé de Michael Jarrell mise en scène par Hervé Loachemolle vous n'êtes plus récitante mais vous jouez le rôle et c'est d'après je crois la romancière allemande Christa Wolf d'accord Cassandre est à sa manière une résistante ah complètement quelqu'un qui dit non au pouvoir à l'abus de droit à la bêtise à quoi avez-vous le plus envie de dire non aujourd'hui Fanny Ardant je veux dire non à l'embrigadement des bien-pensants je veux dire non à la pensée opaque et commune je veux dire non à tous ceux qui pensent qui sont du bon côté je veux dire non à tous ceux qui cherchent à déposséder chacun de son individualité de sa liberté de sa différence de sa révolte des outsiders de ceux qui arrivent d'ailleurs voilà c'est ce que vous avez fait dès 2010 notamment plaidant la cause des roms devant le conseil de l'Europe et devant les parlementaires réunis à Strasbourg vous qui aimez à dire que vous n'êtes pas altruiste que vous n'êtes pas plutôt égoïste individualiste pourquoi soudain cet engagement citoyen cette révolte c'est généreux non non parce que vous savez bien qu'on ne parle que de ce qu'on aime et moi quand on m'avait demandé de faire ce court-métrage on m'avait demandé de parler en choisissant le sujet que je voulais sur l'intolérance et puis j'ai regardé j'ai pensé j'ai dit qu'est-ce que j'aime j'aime les les tziganes j'aime les roms j'aime tous ceux qui sont difficilement contenables réductibles ce qu'on met de force il faut absolument s'intégrer à l'intégration forcée j'aimais leur liberté leur poésie leur coutume donc tout d'un coup je me suis mis dans cette histoire que j'ai inventée et curieusement j'avais inventé une histoire d'une petite fille tzigane qui était privée de la cantine parce que ses parents n'avaient pas payé et puis bon les aléas de la production je me suis retrouvée devoir tourner ce film à Rome et qu'est-ce que je vois presque le deuxième jour du tournage un fait divers qui racontait ça d'une petite fille qu'on avait exclu de la cantine alors que vous voyez tous ces tombeaux de choses qu'on jette et on lui dit tu peux pas rester à la cantine parce qu'on n'a pas payé ton repas et que je m'étais dit que les mêmes problèmes de fascisme de petits villages ou de petites villes qui ne voulaient pas que les tziganes s'installent chez eux et bien il y a le même problème en Italie il y a le même problème partout en Europe centrale donc c'était un problème européen alors que pour moi les tziganes c'est celui qui avait fait le fil rouge de toutes ces diversités des nationalités en passant de l'Espagne en France en Italie en Budapest etc et on voulait tout d'un coup et d'ailleurs je suis allée dans un camp de cigane avec des roulottes dont on a enlevé les roues ça veut dire quoi ? déjà au 19ème siècle vous connaissez peut-être la lettre de Gustave Flaubert à Georges Sand très forte j'aimerais que vous nous la lisiez s'il vous plaît je me suis pâmée il y a 8 jours devant un campement de bohémiens qui s'étaient établi à Rouen voilà la troisième fois que j'en vois et toujours avec un nouveau plaisir l'admirable c'est qu'ils excitaient la haine des bourgeois bien qu'inoffensive comme des moutons je me suis fait très mal voir de la foule en leur donnant quelques sols et j'ai entendu de jolis mots à la prud'homme cette haine là tient à quelque chose de très profond et de complexe on la retrouve chez tous les gens d'ordre c'est la haine qu'on porte aux bédouins à l'hérétique aux philosophes aux solitaires aux poètes et il y a de la peur dans cette haine moi qui suis toujours pour les minorités elle m'exaspère du jour où je ne serai plus indignée je tomberai à plat comme une poupée à qui on retire son bâton en 2007 en qualifiant de héros le fondateur des brigades rouges Renato Curcio vous avez provoqué une tempête en Italie ou plutôt un tollé dans l'opposition de droite alors je ne veux pas rouvrir le dossier mais quand même Fanny Ardange me demande avec le recul cette repentance puisqu'on vous a demandé de faire des excuses publiques était-elle nécessaire il y a eu une grande confusion c'était parti d'un livre qui traînait et c'était le livre d'un homme qui racontait l'histoire de son père or son père était Marie-Charles des Carabinieri qui avait été tué donc à ce moment-là une journaliste du Corriere della Serra m'a dit ah bon vous lisez ça etc et puis en parlant en parlant je lui dis j'ai toujours eu une grande admiration pour Renato Corcho parce que c'est un des rares brigadistes qui ait fait son temps de prison sans délationner ses corps élogionnaires parce qu'il y avait ce système des pentiti que je trouve abjecte en disant tu auras 10 ans 15 ans si tu dénonces les autres lui Renato Corcho qu'il faut bien rappeler qui était le chef des brigades rouges mais avant l'assassinat d'Aldomoro qui était beaucoup plus intelligent à quoi ça sert pour déconsidérer un mouvement politique donc moi j'ai dit c'est ça ce que j'admirais que le type avait dit ok je paierai ma dette à la société j'ai fait mes 30 années de prison je me suis tue moi j'avais de l'admiration et moi à ce moment là comme en France on ne comprend rien à cette histoire de l'Italie oui mais c'est compliqué on m'a demandé pensant que j'étais pour le meurtre pour l'assassinat j'ai dit mais il ne s'agit pas de ça vous ne savez même pas qui est Renato Corcho il faut peut-être rappeler quand même que cette période dite de stratégie de la tension des années de plan en Italie entre 64 et 1980 est complexe alors petit à petit le rôle des uns et des autres se fait jour mais on voit quand même comment la répression s'est concentrée particulièrement sur les membres des mouvements d'extrême gauche le terrorisme rouge épargnant souvent les activistes de l'extrême droite le terrorisme noir comme la tragédie de la guerre de Bologne il fallait déstabiliser le pays pour montrer vous voyez les vilains c'est eux il faut les éradiquer oui alors que c'était plutôt des groupuscules fascistes alors c'est ce que je me dis Fanny Ardon je me dis que le fils d'un policier abattu en 74 par les brigades rouges porte plainte contre vous pourquoi pas d'une certaine manière c'est viscéral mais en revanche quand même ça je comprends moins que Isabella Bertolini vice-présidente des députés de Forza Italia exige de vous des excuses alors là il faut être un peu cohérent je ne veux pas faire d'amalgame entre Forza Italia et un parti fasciste mais quand même il me semble qu'elle pourrait aussi demander pardon pour les actes commis par la droite dure depuis des décennies c'est pourquoi je vous pose cette question avec le recul était-ce réellement nécessaire ou alors et je peux le comprendre était-ce aussi une manière de ne pas entraver la projection d'un film au festival de Venise Laura Di Pundu non pas ça mais parce que je pense que ce que j'ai regretté c'était être venu faire des excuses devant des gens idiots alors que s'il y avait eu un vrai débat j'aurais pu dire paix aux cendres d'un père dont le fils pleure son père ça mais parlons de ce que moi j'ai voulu dire mais comme j'avais en face de moi des abrutis je n'ai pas pu parler de ce qui m'était à coeur ce que je vous dis là que je respectais celui qui ne délationnait personne et que j'ai un profond mépris pour le système des pentiti ça veut dire quoi vous faites partie d'un groupe politique auquel vous croyez vous allez en prison et tout d'un coup on vous fait comme une carotte tu dénonces ses amis et tu vas sortir vous appelez ça comment ? Pour votre prochain et quatrième film si on compte le court métrage un film qui sortira je crois début décembre 2016 vous avez le projet d'allonger Staline sur un divan c'est bien ça ? et ce sera avec Gérard Depardieu votre ami et complice de toujours oui dans le rôle de Staline j'ai l'impression Fanny Ardant que c'est récurrent depuis le début de votre parcours je n'aime pas le mot carrière envisager les bourrasques politiques à travers le prisme des destins individuels je dirais regardez ce qu'on appelle la grande histoire l'évolution de l'humanité mais du côté de l'intime déjà Nina Companez faisait ça à sa manière et Torescola aussi dans ses huit clots alors qu'est-ce que vous allez faire avec Staline ? je le prends pendant trois jours Staline ? oui au milieu des bois et en effet c'est exactement ce que vous avez dit c'est comme une sorte de huit clots dans lequel il y a deux autres personnages c'est comme une métaphore sur le pouvoir comment rester digne c'est pas tellement le bourreau que je raconte c'est la victime vous savez bien que la victime suscite le bourreau plus vous lui laissez la place de s'enfoncer plus il s'enfonce j'ai fait exprès de prendre le pouvoir absolu que tout le monde en a sa mémoire collective tout le monde sait qui est Staline et je l'ai traité comme une fable en face de ce pouvoir comment tu restes un être humain comment tu gardes ta dignité et donc c'était comme une mise en abîme parce que maintenant il n'y a plus de pouvoir absolu qui envoie au goulag mais il y a d'autres sortes de pouvoirs il y en a un qui a survécu au prix de sa vie c'est aussi Mandelstam arrêté en 1934 pour cet épigramme contre Staline le montagnard du Kremlin j'aimerais vous entendre nous le lire nous vivons sourds à la terre sous nos pieds à dix pas personne ne discerne nos paroles on entend seulement le montagnard du Kremlin le bourreau et l'assassin de Moujik ses doigts sont gras comme des verres des mots de plomb tombent de ses lèvres sa moustache de cafard nargue et la peau de ses bottes lui autour une cohue de chef au cou de poulet les sous-hommes ailés dont il joue il aînisse miaule gémisse lui seul tempête et désigne comme des fers à cheval il forge ses décrets qu'il jette à la tête à l'œil à l'aine chaque mise à mort est une fête et vaste est l'appétit de le 7 merci merci Fanny Ardon merci de nous avoir accueillis toute cette semaine chez vous à bientôt à bientôt merci fin de cette rencontre de Philippe Bresson avec Fanny Ardon cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr et dès lundi une nouvelle rencontre Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...